Très bien ! Non, pas là la bière toi ! C'est quoi ? C'est pour la picolée ou quoi ? Ben oui, il ne faut pas qu'on la voit. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au stade Aguilera pour cette 15e journée de Pro D2. Laissez-nous vous présenter évidemment tous nos voeux pour cette nouvelle année. La santé avant toute chose évidemment. Et nous souhaitons aussi toute la réussite sportive aux joueurs et aux staffs du Biarritz Olympique Pays Basque. Nous espérons sincèrement vous retrouver très très vite dans les tribunes du stade Aguilera. Vous entendre chanter, crier, hurler de joie, parfois en colère et vivre des émotions comme seul le sport. Et le rugby peut nous offrir, vous nous manquez réellement. Et nous espérons très vite vous revoir ici au stade Aguilera en rouge et blanc. Et bienvenue au stade Aguilera, Stéphane. Et bienvenue au stade Aguilera, Stéphane. Et bienvenue au stade Aguilera, Stéphane. Vous nous avez adoré. Et bienvenue au stade Aguilera, Stéphane. Et bienvenue au stade Aguilera, Stéphane. Est-ce que vous avez dit que le stade Aguilera, est-ce qu'il vous est en revanche ? Évidemment, bonne année aussi, Michel. Bonne année. Bonne année. Meilleur vœu. Meilleur vœu Stéphane, je te félicite. Merci. pour ton intervention dans le superbe film 100% oui oui je sais que tu as apprécié j'ai adoré ce film alors pour la petite histoire j'ai ma maman a vu le film et forcément elle m'a vu elle a dit que c'était peut-être un des trois meilleurs films du monde alors je me demande et pour le festival de cannes alors non elle m'a dit directement hollywood les oscars m'a dit prépare toi le passeport et le vaccin elle m'a dit tu risques de partir à hollywood donc voilà ma maman que j'embrasse mesdames et messieurs le biarritz olympique pays basque souhaite évidemment la bienvenue à vous tous et à vous toutes qui nous suivez à travers ce live internet et on souhaite également la bienvenue au staff et aux joueurs de valence romand qui sont arrivés il ya à peu près une période heure au stade on les avait arrivés avec leur leur bus prêt ce soir donc en découdre avec le biarritz olympique évidemment le contexte sanitaire nous impose un huis clos le club a donc décidé de vous offrir encore une fois une exclusivité en live d'avant match avec des reportages exclusifs des jeux des invités et le commentaire live du match pour vous les abonnés et tous les partenaires du club du biarritz olympique alors mesdames et messieurs sans plus attendre on va aller jeter un petit coup d'oeil au terrain on va voir un petit peu ce qui se passe regardez ce qui se passe sur ce terrain à droite de l'image vous avez le camp traditionnel de l'échauffement des des biarrots et ben croyez moi les joueurs y sont alors ils sont pas tous dehors encore évidemment il reste au chaud maximum parce qu'il fait vraiment très très froid à biarritz je crois que c'est là c'est rare quand il faut si froid on a tellement pris l'habitude de jouer sous la pluie et le vent cette saison que arrivé au terrain sans parapluie ça fait tout drôle je peux vous dire que quand on a voulu petit peu faire nos petits gris gris habituel en extérieur on s'est dit attends mais il fait vraiment très très froid ce soir c'est que le début la température va descendre on fera un point un peu plus complet sur les conditions de jeu un petit peu plus tard dans dans le live pour l'heure mesdames et messieurs nous allons passer avec michael au sommaire de cette émission voilà alors au menu ce soir évidemment on va retrouver l'actualité du club les actualités du club le résumé de la journée 14 et notre victoire à grenoble évidemment le résumé de la journée de rattrapage à oyonna le point sur le classement presque à jour et les compositions et les enjeux de cette quinzième journée de pro des deux mesdames et messieurs on va vous proposer évidemment comme chaque live un jeu pour gagner aujourd'hui on a repris le jeu du fil rouge grâce donc à ce grand jeu dont on parle beaucoup maintenant à biarritz et dans tout le pays basque c'est de savoir combien il y a de pins dans cette boîte ici que nous avons là on va vous la montrer d'un petit peu plus près grâce à nos amis techniciens voilà touche à rien ils vont arriver alors on a mis des pins à l'intérieur sont des pins du biarritz sur l'épic pays basque des pins collector puisque ça fait maintenant plus de 20 ans que les pins ne sont pas la mode on en a retrouvé dans alors on les a pas trouvés ici dans la tribune camp nous sommes les a trouvés dans la tribune blanco forcément et on a trouvé ça et on s'est dit tiens ça va être rigolo alors c'est pas super télégénique de deviner combien il ya de pins dans un bocal et pourtant vous allez devoir le faire on en a mis michael ce soir un certain nombre le nombre est certain nous l'avons noté et donné à notre à notre russier de justice alors regardez bien je peux vous dire qu'il y en a entre 10 et 40 voilà entre 10 pins et 40 pins vous jouez grâce au chat sur le sur le live vous mettez donc votre estimation de pins sachez que parmi les plus perspicazants se trouve vous parmi ceux qui auront trouvé le nombre exact de pins il y aura un tirage au sort dans la semaine et on vous contactera pour venir chercher un cadeau le cadeau est offert par honétique honétique donc qui va vous offrir des cadeaux honétique c'est la fromagerie du pays basque à makai qui est partenaire de ce jeu et vous aurez comme ça du bon gâchna pour vos repas à la maison on va maintenant passer au ticket d'or vous avez été nombreux à jouer sur les réseaux sociaux en cette fin d'année pour découvrir le joueur caché qui possédait le ticket d'or alors qui c'était stéphane oui c'était steve barry steve barry était steve barry remontre nous l'image voyons pour voir voilà parce que là on voit l'image on voit moi j'avais reconnu kochka là parce qu'il a les mêmes poilus et et kochka à côté ça devait être à mon avis en écho avec ses cannes de serein qui était là et donc le joueur c'était c'était steve barry et on va découvrir en suivant le gagnant du jeu dans cette vidéo et bien grand bravo donc à à ce jeune joueur alors on nous a appris qu'il était notamment élève à l'école de rugby du biarrête olympique pays basque voilà du côté de l'assaut de l'assaut du bo et donc ce jeune a été perspicace a découvert donc le le joueur des tickets d'or qui était steve barry donc notre notre trois carrés notre serial marqueur d'essai et donc un cadeau lui a été offert pour lui ça tombe bien au moment de noël il n'y a pas que le papa noël qui donne des cadeaux aux enfants il y a également le biarrête olympique mesdames et messieurs le sport a continué quand même alors pas évidemment entre noël et jour de l'an pour la pro 2 2 on n'a pas eu de boxing day mais on a nos espoirs qui ont terminé l'année civile l'année 2020 du côté de de massy en en région parisienne contre le club de massy et sonne et sachez que nos espoirs sont allés gagner à massy le 19 décembre dernier un joli score ouais ils ont gagné 41 à 14 à massy on a cette année beaucoup de satisfaction avec ses espoirs on regrette évidemment qu'avec cette période vous puissiez pas venir les voir jouer parce que très franchement ça vaut le coup d'oeil il y a de bons éléments il y a un super groupe il y a une belle ambiance chez les espoirs du BO et ils enchaînent les victoires ils sont je crois de mémoire quatrième de leur poule donc toujours en course pour pouvoir se qualifier et ça c'est intéressant parce que ce sont des poules d'accession à l'élite espoir et il n'y a pas de raison que ce groupe là ne puisse pas aller goûter la saison prochaine pourquoi pas et se frotter aux meilleurs espoirs nationaux on va parler du déplacement à Grenoble revivant la victoire des boys au stade des Alpes de Grenoble lors de la saison dernière les joueurs avaient ramené le match nul cette saison après le nul contre Montmarsin pleine de frustration évidemment les biérots se sont remis la tête à l'endroit au pied des Alpes alors mesdames et messieurs on est au stade des Alpes de Grenoble on y était donc avec nos joueurs c'était la quatorzième journée Grenoble donc accueillait le biarriste olympique Pays Basque un match donc qui s'est déroulé il faisait pas très chaud non plus mais alors regardez dès la troisième minute les biarrots étaient chauds eux une belle attaque de trois quarts vous allez voir Yo Artru ici casser deux plaquages donner à Romain Riffenac garde le ballon il n'est pas tenu il a joué avec la règle il a bien fait un point de fixation et on voit donc cette faute du joueur bleu mais ça n'a pas empêché Devo Kalagan de récupérer le ballon et de marquer le premier essai on joue à peine depuis trois minutes et ça commence très très bien et c'est donc pour notre hirandé Devo Kalagan Grenoble marque une pénalité entre temps puis là on est sur la treizième minute le bon boulot de notre paire de centre sur ce match là évidemment le petit jeu au pied qui suit qui court vite hop on en a parlé juste avant c'est Steve Barry notre serial marqueur qui va marquer le deuxième essai des biarrots dans ce match 10 à 3 pour Biarritz un début de match on ne peut mieux pour nos boys à la 40ème juste avant la mi-temps et après avoir transformé l'essai marqué une pénalité on mène le 15 à Grenoble nous propose une épreuve de force sur cette pénale touche ça avance pas trop mal ça avance même bien ça va à dames c'est Jean-Charles Orioli qui marque donc l'essai grenoblois de cette première mi-temps voilà on voit le ralenti de ce travail de cette cocotte de ce groupe pénétrant et donc Orioli qui vente terre promise et qui marque cet essai Enzo Sempoli qui loupe la transformation 8-11 à la mi-temps on a déjà joué deux minutes regardez dans cette dans cette deuxième mi-temps les grenoblois qui nous poussent à la faute le 6 qui est très content ça lui a fait énormément plaisir donc la pénalité on va revoir l'image notre droitier qui est pris et l'arbitre donc qui nous met à 10 pénalité Enzo Sempoli le buteur de Grenoble face au bar qui transforme 3 points de plus pour les grenoblois 11 à 15 ils reviennent à 4 points il reste une demi-heure de jeu phase offensive du Biarritz Olympique voilà 42 mètres des poteaux plein milieu terrain l'arbitre a donné l'avantage vous voyez un bleu hors jeu un bleu hors jeu on a bien compris et là on tente la pénalité c'est Gilles Bosque qui s'y colle le ballon s'élève et passe entre les perches 18 à 11 à nouveau 7 points d'avance pour nous à 18 minutes du terme de ce match à Grenoble on attaque de partout on est des fous et c'est tant mieux c'est comme ça qu'on se régale allez bon travail ici Steve Barry toujours et on va se faire pénaliser vous voyez l'arbitre qui va leur donner la pénalité on a un petit peu oublié de lâcher le ballon de suite forcément Enzo Selponi qui la tape et regardez la courbe qu'elle a fait ce ballon mais ça marche 14-18 c'est pas la guerre mais c'est le score final du match et le Biarritz Olympique va gagner à Grenoble sur cette 14e journée de Pro D2 voilà notre victoire donc qui s'est faite du côté de Grenoble un point de terrain Steph allez un point de terrain on va pas vous mentir on reste à l'intérieur on ira dehors vraiment tout à l'heure au dernier moment l'échauffement se poursuit à droite ils sont toujours pas sortis si si ils sont un peu plus nombreux à gauche vous avez les dromois qui sont là on parlera tout à l'heure de Valence Romand ce club qui fait sa deuxième saison dans la Pro D2 voilà donc c'est une équipe qui va ce soir découvrir le Stade Aguilera puisque l'année dernière ils n'avaient pas pu faire le match retour ici à Biarritz ça y est on est de retour avec vous sur le plateau et on va parler du déplacement à Oyola ah oui parce que là on a rattrapé la 6e journée on rappelle qu'avec le Covid on avait été mis aux arrêts pendant 3 matchs alors on les rattrape petit à petit et là on est allé en rattraper un du côté donc d'Oyo voilà donc après le succès à Grenoble nos joueurs sont restés dans la région pour mieux préparer leur match en retard contre Oyona décidément l'air des montagnes leur a fait du bien puisqu'ils ont fait plier Oyona dans leur stade Charles Matan tout à fait on va regarder le résumé de ce match c'était le 22 décembre Oyonax donc qui a accueilli Biarritz l'année dernière on avait perdu à Oyonax voilà les joueurs qui rentrent sur le terrain amenés par Stefan Armitage qui était capitaine pour ce match les traditionnels coups de pieds sur les tribunes à enfer de Charles Matan pelouse artificielle toujours de bonnes conditions de jeu là-bas il fait froid c'est tout le début du match à la cinquième minute Oyonax qui est à l'attaque le drop pour Johan LeBouris l'ancien joueur de Biarritz qui signale à ses anciennes couleurs que c'est toujours un bon joueur et l'ouverture du score au bout de 5 minutes par Oyona donc sur ce drop de Johan LeBouris Ballon arraché par les noirs, ballon par l'arrière, jeu ! Allez on était en phase offensive, on perd le ballon sur cet arrachage et Oyonax qui cherche à envoyer du jeu départ au ras du demi-de-mêlée et on se fait pénaliser sur une position de hors-jeu du numéro 5 Johan LeBouris qui tente et qui passe cette pénalité on en est maintenant à la 23ème minute à 9 à 3 pour Oyona les Oyonaxien toujours à l'attaque mais là il y a l'éclair de Francis Haïli qui intercepte le ballon sur sa lignée 22 et qui va planter entre les perches cet essai qui va signer un véritable tournant dans le match jusqu'à là on était quand même assez dominé par une équipe très joueuse de Doyon regardez le Bouris qui fait cette passe à plat la lecture du jeu, l'anticipation de Francis Haïli notre All Black qui avait tout compris un petit peu avant tout le monde et ça c'est l'avantage il a pris le ballon aux 2ème ligne et il va aller comme ça marquer cet essai transformé et on marque une pénalité de plus la mi-temps ça fait 12 de pour Oyona, 13 de pour Biarritz avant d'attaquer la seconde de mi-temps c'est le cas au lier merci beaucoup on vous fait des cadeaux, c'est sympa allez le travail des Biarrots ici, la pénalité la belle prise de balle de Yon Aliuat le travail et puis la faute là on le voit le numéro 5 qui est passé à travers allez Gilles Bosque qui tente et qui transforme là aussi vous avez vu ça a pris une courbe ouais un joli virage on a 4 points d'avance il reste 6 minutes à jouer on attaque on a fait une belle deuxième mi-temps à Oyona on a été très sérieux en défense et puis là l'arbitre aussi fait une pénalité le 12 est couché et on a cette pénalité qui est pratiquement sur la ligne de touche là et notre revenant James Hart va décider de taper la pénalité il était rentré en jeu c'est un petit moment qu'on n'avait pas vu jouer à James il a pris ses responsabilités et donc il va s'élancer à 6 minutes du terme et il va passer cette pénalité avec l'aide de la transversale et les biarros qui enchaînent un deuxième soutien à l'extérieur la journée 6 rattrapée par une victoire 19 à 15 sur les terres d'Oyona un concurrent direct évidemment dans cette course au demi-finale allez une petite page de réclame Stéphane pour respirer un petit peu puis on va continuer juste après très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Aguilera et on va passer au classement. Il est temps de se plonger dans le classement qui, petit à petit, efface les traces de la Covid-19. Découvrons ensemble le classement après la journée numéro 14. Alors, on a même fait un petit peu plus pour ce coup-ci. On est allé vous l'actualiser parce qu'hier soir, évidemment, la journée a commencé. On a commencé par un Colombier-Vannes et les Bretons sont allés gagner à Colombier hier soir. Et ensuite, on a poursuivi avec un Oyunax Grenoble et Grenoble est allé gagner à Oyo. Alors, ça faisait 24 à 3 pour Grenoble à la mi-temps. Et Oyo... Pardon, c'est l'inverse. C'est Oyo qui menait 24 à 3 chez eux en jouant à Maton encore. Et ils ont un peu revêtu le même cauchemar que la demi-finale contre l'Aviron il y a deux ans. Ils mènent 24 à 3 à la mi-temps et ils perdent le match. Sur un dernier essai de Saint-Pony, l'ouvreur de Grenoble, ça a été un match renversant. Alors, pourquoi est-ce que le classement est intéressant mis à jour aujourd'hui ? Regardez bien. Vannes et premiers, 53 points. Ils ont joué 15 matchs. Perpignan à 50 points. Deuxième avec 14 matchs joués. Oyo 41,14. Colomiers, 39, 14 matchs. Comme Biarritz. Mais nous, on a un match en moyen. On va jouer ce soir notre 14e match. Et peut-être la 3e place. Et voilà. Et en fait, tout l'intérêt de cette journée, nonobstant, quand j'ai lu l'article ce matin du journal, je me suis dit, tiens, le journaliste, il a un petit peu oublié de regarder le résultat de la veille. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est vrai aujourd'hui, c'est quand même qu'aujourd'hui, en cas de victoire, regardez, 39 et 4, 43. 43, les amis, on est 3e, on monte sur le podium. 43 pour une victoire à 4 points. Si on peut bonifier, ce n'est pas plus mal. Parce que tous les points sont bons à prendre. On en a un petit peu perdu ici à la maison. Donc ça vaut le coup de se les rattraper. Donc voilà. Nous, ce soir, clairement, on joue le podium à Guilhera avec un match en retard. Et regardez, Aix-en-Provence, il y a également un match en retard, comme nous. Mais eux, ils ont 32 points. Il y a quand même un gap. Il y a 7 points d'écart. Donc même une victoire ne leur permettrait pas, sinon on perd, de revenir sur nos pas. 7e, Nevers également avec 32 points, 14 matchs. Béziers, 31 points, 8e, 14. Montauban, regardez, 27 points, 14 matchs. Aurillac, 10e, 26 points, 14 matchs, à égalité avec Grenoble, 14 matchs aussi. Carca, 25, avec 14 matchs joués. Rouen, il y a aussi un petit écart. Il y a 6 points, avec ses 13e. Rouen, 19, Montemarsan, 18. Mais Montauban, ils ont 12 matchs, ils ont 2 matchs de retard. Et 3 par rapport à ceux que j'ai joué hier soir aussi. C'est tout à fait normal. Oui, oui. Avant-dernier, Soyo Angoulême, 18 points, égalité, Mondeux, mais 2 matchs en plus par rapport à Montemarsan. Et avec 13 matchs également joués comme nous, Valence Romand, que nous accueillons ce soir ici à Aguilera. Justement, en parlant d'Aguilera, on va aller voir un petit peu comment ça se passe dehors. Sur le terrain d'Aguilera. Allez, on va aller voir l'échauffement de nos gars. Eh bien voilà, ça y est, on y est. On est sur le terrain avec eux. Quelle tristesse toujours d'avoir ces tribunes vides. Ça fait... Ça c'est franchement un truc où moi je ne peux pas m'y habituer. Tu vois, ça va faire le 4e match qu'on fait comme ça. Ils vont revenir, les supporters. Oui, moi j'aimerais bien parce que franchement, on a besoin d'eux. Évidemment, eux aussi, ça leur manque de venir. Nous, on a la chance de pouvoir encore voir les matchs, mais ça n'a pas du tout le même goût. C'est quelque chose totalement inédit qu'on n'avait jamais vu et croyez-moi, c'est... Voilà, on part du terrain, des fois on est en colère, on aimerait en discuter avec quelqu'un, boire un coup, être content, heureux, malheureux. On est tout seul. On part, ça fait vraiment très bizarre. Bon ! Allez, une autre petite pub, Seb. Ouais. Allez, on va respirer. Pourquoi Seb ? Steph, pardon. Non, Seb c'est bien, mais Steph c'est mieux. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. La boutique officielle du Biarritz Olympique Pays Basque, qui vous accueille avec notamment les maillots de match du club. Vous avez ensuite les t-shirts des filles de Biarritz qu'on vous propose. Vous avez tous les renseignements sur le site internet du club. Vous avez donc la boutique. Vous avez également la boutique sur le Facebook du club. Il y a un onglet boutique. Vous allez trouver notamment les nouvelles casquettes, les bonnets pompons magnifiques comme Mickaël a mis ce soir. On vous livre évidemment, c'est plus pratique. Avec ce Covid, on va saluer Macron. Macron avec qui le club a... J'espère, ça a remonté dans l'élite du rugby français. La slide J15, comme on dit dans le jargon, un petit coucou à l'équipe technique qui est en face de nous. Ils sont comme les mousquetaires, c'est-à-dire quatre. Ce soir, vous concoctez ce live entre les spécialistes de la vidéo, les spécialistes du son. Ils font un super boulot et eux aussi, il a fallu s'adapter. C'est la même équipe qui d'habitude gère l'écran géant, la sonneau du stade. Vous les croisez à chaque match. Puis là, croyez-nous, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Et je suis même content qu'on ne les voit pas, même si on leur souhaite une bonne année parce que vous voyez comme ils sont habillés, moitié honte. Bon, le programme de ce soir, on en a parlé. Colomier battu à la maison par Vannes. C'était en fin d'après-midi, en soirée hier au Yonax. Donc, il a été battu par Grenoble 35 à 27. Et ce soir, le match, alors il y a un changement. Le match de Béziers à 19h est en fait repoussé à 20h45 à raison du report du match des Covid et Bayonais. Ils ne peuvent pas jouer contre Toulon. Donc, ils ont fait monter le match de Béziers-Nevers sur Canal Plus Sport à 20h45. Pour le reste, ils jouent à 19h Rouen-Normandie Rugby contre Aurillac. Nous, évidemment, on joue à 19h aussi dans maintenant un peu moins de 35 minutes. À 19h, il y aura également Angoulême, le SA15 qui va jouer et qui reçoit le Stade Montau. Rappelez-vous le classement. C'est un match très important pour le bas du tableau. Et enfin, demain à 21h, sur Canal Plus décalé, ce coup-ci, vous aurez Provence Rugby contre Perpignan. Le rugby avait l'accent du Sud-Est qui sera donc demain soir, ce sera depuis Aix-en-Provence, le match. Le match Carcassonne-Montoban, qui est initialement prévu également ce soir à 19h, est reporté à une date ultérieure parce que coucou, il est de retour. Le Covid revient. Alors, pas chez les Montalbanais qui l'ont déjà eu, c'est du côté de Carcassonne qui commence à avoir des soucis de Covid. Évidemment, dans ce principe de précaution sur la santé des joueurs, c'est très important. Et puis, pour éviter d'avoir des contaminations à répétition, on a vu chez nos voisins ce que ça a donné. Tu viens, tu ne dis pas que tu es contaminé. Je ne vais pas dire qu'on a évacué la même chose avec Carcassonne, même si c'était un peu comme ça. C'est comme ça que le Covid est rentré au BO, match à Carcassonne, et le lendemain, on a appris qu'il y avait des joueurs qui étaient contaminés. Donc voilà. Eux, ils ne joueront pas ce soir, ça va encore mettre un petit peu de retard dans ce calendrier ici pour ce championnat de France de Pro D2. Et maintenant, on va parler de notre adversaire, Valence Romand. L'adversaire, c'est Valence Romand. Voilà. Donc l'union sportive romanaise et péageoise et le ROC La Voulte-Valence se sont rassemblés en 2016, Stéphane, pour créer le Valence Romand Drôme Rugby. L'équipe pro joue au stade Georges Pompidou de Valence. Le club a fait sa première saison en Pro D2 la saison dernière. C'est un apprentissage très compliqué. Ils ont eu leur salut simplement grâce à l'arrêt du championnat du Covid et le fait d'avoir bloqué les montées et les descentes. Ils étaient vraiment embarqués pour faire juste un coup et redescendre. Le Biarritz Olympique est allé jouer à Valence au stade Pompidou l'année dernière. C'était le 13 octobre 2019 et le BO s'était imposé 35 à 26. On se rappelle de ce match, il y avait un vent terrible. On avait même du mal à recevoir la télé parce que la télé avait du mal à faire tenir la parabole pointée sur le satellite, le carréji. Ça, je m'en rappelle. Et donc, on avait été gagné là-bas à Valence. Je crois que ça avait été la première victoire à l'extérieur du Biarritz Olympique l'an passé. Il n'y avait pas eu de match retour parce que le match retour était programmé après le premier confinement et à partir de là, on a dit qu'on arrêtait les championnats. Donc ce soir, c'est la première fois que Valence-Romand Drone Rugby, le VRDR, comme on dit, va venir fouler la pelouse d'Aguilera. Et notre adversaire a remporté son dernier match de championnat à la maison contre l'US Montauban sur le score de 14 à 10 mais enfin, à une mauvaise série de 4 défaites consécutives. Oui, c'est pour ça qu'ils sont derniers du championnat nos adversaires de ce soir. Nous allons d'ailleurs tout de suite découvrir la composition de ce 15 de la Drone qui vient sur la terre d'Aguilera ce soir. Mesdames et messieurs, nous avons donc la composition officielle qui vient d'arriver. Voici donc cette équipe avec à l'arrière en numéro 15. Segundo Tukulet C'est un joueur argentin Elie O'Aria C'est un joueur que j'aime bien voir jouer. J'aime bien ce joueur. Très franchement, attention à lui. Là, il y a un bon joueur. En 14, on a Edouard Sawailu Sawailu, un Fidjien. En 13, Jonathan Kinez Alors, lui, c'est un Français. Voilà, Jonathan. En numéro 12, on connaît. Mais il vient de Biarritz et il aura un adversaire en face qui est Francis Haïli. Oui, exact. C'est un cadeau pour lui, je pense. En numéro 12, on a Charles Bouldoar. Voilà, Charles Bouldoar qui, l'année dernière, jouait encore avec nous. Il est arrivé du stade Rochelet et donc, cette année, est parti jouer du côté de Valence-Romand. Il aura le numéro 12. Qui joue à l'arrière, d'habitude. Il peut jouer à l'arrière, il peut jouer au 12 et puis il peut jouer au golf aussi. C'est un très bon golfeur. Voilà, à l'aile, on va retrouver en numéro 11, Yuri Meijer. Meijer. Meijer, par exemple. Meijer, voilà, joueur français. Les demi en ouverture, nous aurons... Alors, on aura Maxime Javau. Ouais, un joueur français avec Alamey, toujours en français. Enzo Sanga. Très bien. En 8, on aura Peter Seidi. Ouais, le frère du nôtre. Le grand frère du nôtre. Voilà. Un duel de frères sur le terrain d'Aguilera. En numéro 7, on aura Sean Dugal. Sean Dugal, c'est un Irlandais, troisième ligne. Numéro 6, et capitaine Benjamin Collet. Ouais, lui aussi, on le connaît bien, Benjamin Collet, un joueur qui traîne ses crampons depuis pas mal de saisons maintenant sur les terrains professionnels en France. Et qui sera donc le capitaine ce soir avec son numéro 6. Allez, deuxième ligne, numéro 5, Théo Annoyer. Alors, Théo Annoyer, joueur français, de 24 ans, jeune, deuxième ligne. Numéro 4, Vincent Barrière. Vincent Barrière, lui, c'est la deuxième ligne expérimentée, 32 ans. Et en numéro 3, pilier, Myriam Bourdouli. Alors, lui, c'est un géorgien. Talonneur, numéro 2, Romain Colliat. Romain Colliat, lui, talonneur. Et enfin, numéro 1, Yonel Badiou. Voilà, Yonel, moi, je connaissais Yonel Boxiste, on disait, il s'appelle Yonel, et Yonel, ça existe en Roumanie, puis c'est un pays roumain, et il s'appelle Yonel. Les remplaçants, numéro 8, on va retrouver Florian Goumat. Numéro 19, on va retrouver Alexis Armani. Numéro vert, Nicolas Faltrepp. Numéro 21, on va retrouver Mathieu Lauré. Numéro 22, Akila Joely Taboualé-Vous. Et numéro 23, Kevin Gozet. Alors, on va faire un petit point à l'extérieur. On voit que les biarrots sont en train, ils sont tous, 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 tous là. Et notre Stéphane va rejoindre la tribune d'Aguilera pour vous faire un petit point de l'extérieur. Voilà, il a mis sa doudoune. Ça y est, t'es prêt ? Ouais, ça y est, je suis prêt. Et franchement, il fait très très froid ce soir, ça y est. Voilà, j'ai dit, tiens, j'irai faire un petit tour dans la tribune, il n'y a pas raison qu'on n'est que nos joueurs qui soient dans le froid. Eux, ils ont l'avantage de courir. On voit également les arbitres avec leur survêtement complet, haut et bas. Je peux vous dire qu'il fait froid. Il y a un vent d'Est qui vient de se lever. Alors, le vent n'est pas violent, mais franchement, il fait froid. Il fait très très froid. Alors, on regarde de l'autre côté, les dromois, on les a, on voit Valence Romand qui est côté écran géant, sur votre gauche quand vous regardez la télé. La pelouse, on est allé voir la pelouse tout à l'heure, on a voulu faire le point, parce qu'évidemment, on a pris de la flotte comme d'habitude, mais comme d'habitude, comme jamais, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus. Sachez que le terrain, ce soir, comme disent nos amis de Turfiste, c'est un terrain très souple. Alors, certes, il n'y a pas plus depuis deux jours, mais comme ça a gelé, et que ça a dégelé, la pelouse a été gelée superficiellement, juste l'herbe a été gelée une bonne partie de la matinée. Avec le soleil de cet après-midi, ça a fait fondre le gel, et forcément, ça a rajouté un petit peu d'eau. Alors, ce ne sont pas les conditions apocalyptiques du match contre Monomarsan, évidemment, loin de là, mais le terrain n'est pas dur, ça c'est sûr et certain. Par contre, le terrain est quand même relativement souple. Voilà, on va plutôt jouer avec des 18, si vous voulez, qu'avec des moulets. Allez, on voit ces joueurs, tout le monde s'échauffe là maintenant. Regardez l'échauffement, l'échauffement, il est un petit peu particulier aujourd'hui. C'est un échauffement où on demande aux garçons de courir tous ensemble, vous voyez ? On leur fait faire des petits jeux de passes, du ballon, et trottiner, trottiner. L'important, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de ne pas se mettre à marcher, ou pire, donc à s'arrêter. On doit être juste au-dessus de zéro, mais pas forcément, beaucoup. De l'autre côté, on a un entraînement qui est un petit peu plus traditionnel, vous voyez ? On a les trois quarts qui sont des passes, à la hauteur des 40 et des 22. Puis là-bas, on a des avants qui font du sac de plaquage. Voilà. Les joueurs qui s'entraînent à faire des récupérations rapides de ballon. Tiens, Charles Bourdoir qui vient de toucher le ballon. Donc voilà, on va laisser les joueurs finir de se préparer. On va essayer... Mickiel, tu es toujours avec nous ? Je suis là et je vais te parler des arbitres. Très bien. Allez, on retrouve Mickiel à l'intérieur et puis Mickiel, tu ne vas pas me croire. J'arrive tout de suite. A tout de suite. Voyons, flash. Alors, l'arbitre de la rencontre de ce soir, ça sera M. Cédric Clavé et il sera assisté des arbitres de touche, M. Hervé Lassaoussa et M. Philippe Milani. Et l'arbitre vidéo sera M. Jean-Luc Rebolal. Voilà. Alors, le temps que Stéphane arrive, Stéphane, il a dit qu'il arrivait vite, mais je pense qu'il a fait un petit arrêt arrêt miam miam. Voilà. Il est là. On le retrouve, notre Stéphane. Oui, oui. Tu n'as pas fait très, très vite. Non, mais je ne voulais pas garder. Tu étais loin. En fait, tu avais les escaliers à monter. même pas, même pas. Non, mais attends, tiens, regarde. Il fait froid. Je pense que tu me donnes une bière chaude, je la prends dans la main, je la serre une quinzaine de secondes, je vais se dodo de la faire geler. Franchement, il fait super froid. Voilà, comme la lessive. Super. Alors, on va poser la rigolade, on va mettre la rigolade de côté. Ah bon ? Et on va passer un petit hommage. Oui, exact. Oui, oui. Puisqu'on a perdu quand même en cette fin d'année deux personnes. Oui, deux personnes, deux personnalités du rugby basque. Le club du Biarritz Olympique Pays basque souhaite adresser ses condoléances aux familles et aux proches de messieurs Jean-Louis Azerté et Jean-Louis Ugartemendia qui ont évolué à Saint-Jean-de-Luce et qui ont été tous deux internationaux français. L'un a joué pilier, a connu 26 sélections en équipe de France, tandis que l'autre était talonneur et a connu deux sélections. Ils ont marqué le club de Saint-Jean-de-Luce, le rugby du Pays basque. Toutes nos pensées vont au club de Saint-Jean-de-Luce, aux familles et aux amis de ces deux grands joueurs. On va passer à la composition du Biarritz Olympique Pays basque, Stéphane. Allez, la composition du Biarritz Olympique Pays basque, comme vous en avez pris l'habitude, comme nous également on a pris l'habitude de vous la faire au stade, mesdames et messieurs. Miarritz et l'entral d'aléno chaque état Amabost Sembakiya. À l'arrière et en numéro 15, Rémi Brossé. Amalaou Sembakiya. Trois carrés, le numéro 14, Steve Barry. Amairou Sembakiya. Numéro 13, François Vergniaud. Amabi Sembakiya. Numéro 12, Francis Sorsi Sembakiya. Numéro 8, et troisième du centre, Johnny Dyer. Saspi Garen Sembakiya. Numéro 7, Dev Ocalagan. Chey Garen Sembakiya. Numéro 6, Adam Knight. Bosch Garen Sembakiya. Biaren Leroyan. L'attelage à deuxième ligne, numéro 5, Kevin Jimeno. Et à la Uga Garen Sembakiya. Associé au numéro 4, Joan Aliuat. Hidu Garen Sembakiya. La première ligne, numéro 3, Georgi Nudzubitze. Bi Garen Sembakiya. Et à Capitaine. Capitaine. Ta l'honneur. Numéro 2, Romain Ruffenac. Et à Lens Sembakiya. Et à le dernier, Oushangi Tchechvili, notre pilier qui portera le numéro 1. Le Biarritz Olympique Pays Basque et ses renforts. Ces joueurs qui vont amener évidemment leur envie, qui vont amener tout ce qu'on aime dans ce groupe parce que c'est un vrai groupe. Alors, on va faire une petite aparté. Allez, on donne les remplaçants puis après, je vais te donner quelques petits secrets. Je vais te donner quelques petits secrets. Alors, les remplaçants. Numéro 16, François Panchois-Darros. Panchois-Darros. Numéro 17, Guy Millard. Numéro 18, Andy Cremon. Bel accent. Numéro 19, Stephen Armitage. Numéro 20, James Hart. Numéro 21, Ilian Perrault. Numéro 22, Alexandre Nikoué. Numéro 23, Lucas Aziarashvili. Voilà, vous connaissez les 23 joueurs qui vont défendre nos couleurs ce soir sur le pré d'Aiguillera. Oui, je te disais, cet après-midi, on est venu un petit peu plus tôt au stade pour préparer ce match. et j'ai croisé Mathieu Clarkin. Mathieu, notre directeur rugby du club et on a un petit peu discuté. Et la dernière fois que je l'avais vue, c'était quelques minutes après la défaite, enfin la défaite, tu vois, le lapsus révélateur. Le match nul contre Mande Marsan, tu sais ici. On était partis, tu peux pas dire que tu avais un goût d'un à cheveux comme ça, tu n'avais pas de goût dans la bouche, tu vois, j'ai l'impression qu'on avait le syndrome du Covid, pas de goût, on n'était pas bien. Bon. Et il n'était pas bien non plus. Et là, tout à l'heure, on a pris un petit café ensemble et je lui ai dit comment ça va, tu as passé de bonnes fêtes. La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit oui, j'ai passé de bonnes fêtes parce qu'on est allé gagner à Grenoble, là où il y en a. Et donc on a fait il m'a dit que voilà, pour lui, il y aura eu, non, il y a un avant et un après. Il s'est passé quelque chose. Le groupe s'entendait très, très bien. Et là, on va dire que c'est la première aventure collective de ce groupe, sachant que les joueurs étaient partis pour jouer donc à Grenoble et pour ne pas revenir et repartir parce qu'il faut savoir que ces déplacements, il n'y a plus de 10 heures de bus. Donc ils ont resté sur place. Oui, voilà. Pour éviter de les faire revenir, en gros, passer deux jours ici et repartir, parce que tu pars la veille voire même l'avant-veille des matchs maintenant, le staff avait décidé de les laisser là-bas. Donc ils ont passé une semaine complète, on va dire, un peu comme une équipe de tournée, tu sais, comme quand on tournait. Et forcément, il se crée des choses. Alors des fois, il se crée des belles choses, des fois, il se crée des mauvaises choses. Mais là, très franchement, ils se sont créés de très, très belles choses. L'histoire qu'ils ont commencé à écrire lors du stage cet été, mais là, ils ont marqué, ils ont marqué, voilà, ils ont marqué quelque chose. Ils ont inscrit quelque chose de très important dans cette vie de ce groupe, c'est cette aventure collective. Alors, on ne va pas dire sur des terrociles, ils n'étaient pas attendus avec des fusils et des arcs là-bas. Tu vois, après, tu as la chance, tu vas jouer à Grenoble, tu vas jouer au Yos, c'est des équipes, on va dire, calibrées pour jouer la montée. Tu as des ambitions dans le jeu, tu as de bons joueurs, il y a de la technique, mais il n'y a pas que ça dans le rugby. Nous, on a également reçu des équipes où là, c'était plutôt les fondamentaux, le combat, les choses comme ça. Et sur ces matchs-là, on n'a peut-être pas été beaucoup à notre avantage. Je pense que pas mal seront d'accord si vous nous écoutent avec ce que je dis. Et sur ces matchs-là, sur l'extérieur, un petit peu éloigné d'une certaine pression, ils ne risquaient qu'une seule chose, c'était de bien faire. Et ils les ont très bien faites. Donc les garçons sont allés chercher ces deux victoires qui les ont replacées dans le quadrui hors de tête et qui surtout, mine de rien, et grâce aux autres, mais un championnat, ça se joue avec soi-même et avec les autres. Ce soir, ils vont peut-être leur permettre de monter sur le podium et d'accrocher la troisième place de cette Pro D2, ce qu'on souhaite évidemment tous et toutes. Mesdames et messieurs, ça, j'aimerais bien. La technique, les techniciens, si vous pouvez nous remettre le classement de la journée, le classement, parce que ça, c'est vraiment le truc du jour. C'est là quand même, les gars, des fois, tu te dis qu'est-ce qu'on fait là ? Il n'y a personne au stade, il fait froid, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça y est, il arrive. Quand on voit le classement, quand on voit qu'on est cinquième à égalité avec Colomier, alors, bon, pourquoi j'ai mis, parce que je l'ai fait, j'ai mis Biarritz derrière Colomier, c'est parce qu'au goal-avérage général, ils ont un peu plus de points que nous. Ils ont marqué plus de points et encaissé moins. mais on a un match en moyen, d'accord ? J'aurais très bien pu mettre Biarritz quatrième ou mettre les deux quatrièmes ex-écho. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est les points. 39 points pour Biarritz, Colomier, 39 avec un match en plus, au Yonax, 41 sur deux points de plus avec un match en plus. On a fait le calcul tout à l'heure, 39 fait 4, 33, si c'est une victoire à 6 points, 34. Et on grimpe donc à la troisième place de ce classement. 44, Stéphane. 44, pardon, oui. 44. On monte à la troisième place de ce classement. On en parlera à l'issue du match, mais le calendrier qui nous attend est quand même assez exaltant. Pourquoi ? Parce qu'on va la semaine prochaine à Vannes, chez le leader. Mais on ne va pas y aller avec une énorme pression. On va y aller. Et ensuite, entre la fin janvier et le début février, on va rattraper le match contre Colomier. Alors d'abord, on va aller chez eux jouer le match retour et on jouera la semaine après ici, le match allé. Je ne me trompe pas là, ce n'est pas la peine de me dire dans l'oreillette, mais tu as d'abord parlé du match retour avant du match allé. C'est vraiment comme ça que la Ligue a programmé le match, à une semaine d'intervalle. Ça va être pas mal. Là, franchement, il y aura les enjeux. La saison, c'est long, on est d'accord, mais il y a quand même une grosse partie de la saison qui va se jouer là sur les prochains matchs. Mesdames et messieurs, dans 15 minutes, il y aura le coup d'envoi, le kick-off, comme disent les premiers matchs de l'année. Du premier match de l'année, c'est vide ici à Aguilera. La réception de Valence Romand. Valence Romand, tant qu'on a le classement sous la main, on le remet. Valence Romand, dernier de la division, avec le même nombre de matchs que Biarré, c'est-à-dire deux matchs de moins. Ils en auront un ce soir à l'issue de ce match. Voilà. Donc, eux, leur enjeu, évidemment, c'est de se sortir de la nasse. Alors, on sait que les équipes comme Soyo Angoulême au Mont-de-Marsan n'ont pas trop mal réussi ici. Donc, attention, le match, il n'est pas fait pour nous. Il va falloir que les garçons soient sérieux. Maintenant, vu ce qu'on a vu à Oyo et à Grenoble, on sait qu'ils en sont capables. C'est à eux de nous montrer qu'en 2021, maintenant, on a un peu chassé les démons d'Aguilera et on va revenir ici. On va devenir, je l'espère, et pour une belle série de matchs, une terre imprenable. J'espère surtout qu'ils vont gagner ce soir parce que je m'avance pas mal. Mais bon, c'est ça, le sport. quand on s'avance des fois, on peut tomber. Aujourd'hui, on va pas tomber. Non, 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 il faut quand même qu'on ait confiance en nos gars. Bon, mesdames et messieurs, on a vu nos adversaires, on a vu le Biarritz Olympique Pays Basque. On vous rappelle notre jeu parce qu'on en est où au niveau du jeu ? Attends, je regarde un petit peu ce que ça donne. Je vous rappelle qu'il y a entre 10 et 40 pins. Je vais même être plus sympa que ça parce que c'est le début de l'année. Je vous annonce qu'il y a entre 20 et 35 pins dans ce bocal. Ce bocal, vous le voyez, alors je ne sais pas, ça ne va pas vous aider de le faire bouger, mais bon, ça fait quelque chose d'un petit peu visuel. Celui ou celle qui me trouve le nombre de pins dans le bocal gagnera un cadeau offert par le club. Si vous êtes plusieurs, il y aura un tirage au sort et on téléphonera au vainqueur pour lui dire comment venir, à quel moment au stade chercher son cadeau. Sachez qu'on s'en rappelle, on joue sur ce jeu-là pour gagner du fromage honnétique de Macaï, la fromagerie basque de Macaï qui est partenaire de ce jeu et qui vous propose donc d'être perspicace et de pouvoir, on vous le souhaite, gagner le fameux Gashna de Macaï. Il n'y a pas qu'Ardie, il y a aussi comment tu dis la vache ? Beya. Voilà, il y a les deux parce qu'on les a goûtés et ils sont très bons d'ailleurs. Allez, on va passer à l'homme du match avec la maison Adam. Pendant le match, comme chaque match sur le direct radio YouTube, voter pour l'homme du match sur le chat YouTube du live et tenter de gagner une boîte de macarons de la maison Adam. Macarons et chocolateries fines de Saint-Jean-de-Luce et Biarritz depuis mille ans 1660, Steph. 1660. 1660, dis donc. Savoir-faire et secret de recettes transmises de génération en génération. Les boutiques sont ouvertes pendant le confinement, mais vu qu'on n'est plus en confinement, elles sont ouvertes quand même et en vente en ligne. Alors évidemment, quand vous allez faire vos courses, pensez aux partenaires du club, évidemment, privilégiez ces partenaires qui font beaucoup d'efforts pour le club actuellement, croyez-nous. C'est vraiment très compliqué. Et vous, les supporters, on sait que c'est compliqué pour vous. Je vous ai expliqué un petit peu avant que pour nous, ce n'est pas facile non plus. Mais voilà, les partenaires de ce club sont des amoureux de ce club et du rugby en général. Et croyez-moi, vous pouvez leur faire confiance. Vous allez en toute sécurité dans leur boutique et vous y attendent avec le sourire, avec la compétence de leur métier. Il suffit juste d'avoir un petit masque de respecter le sens de circulation et vous allez pouvoir comme ça, je ne sais pas, vous faire plaisir avec pas mal de choses. Mais également, vous allez pouvoir leur faire confiance, évidemment, dans cette année parce que les commerçants ont besoin de vous tous et de vous toutes. Stéphane, je te propose qu'on reparle un peu du ticket d'or. Oui. Le ticket d'or puisqu'il y a eu un jeu en fin d'année et vous avez été nombreux à jouer sur les réseaux sociaux du club en cette fin d'année pour découvrir le joueur qui possédait le ticket d'or. Alors, le joueur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Steve Barry. C'est Steve Barry qui a eu ce ticket d'or et c'est un jeune enfant qui a gagné le cadeau et on va voir la vidéo en direct. Oui, un jeune enfant de l'école de rugby et on vous propose alors, tendez bien l'oreille parce qu'il ne parle pas très très fort mais il va parler à sa manière avec ses mots d'enfant et vous allez voir que c'est un enfant qui connaît déjà le rugby. Il va parler de notre serial marqueur Steve Barry. Steve Barry parce qu'il court vite, il fait des bons placards, il joue bien et c'est tout. Voilà, il joue bien et c'est tout. Et bien voilà, il joue bien et c'est tout. C'est déjà pas mal. Les esports. Les esports. Attends, mais les esports, les esports. Vas-y, donne-moi les esports. Les esports. Voilà, moi je rapproche l'ordinateur parce qu'en fait, j'ai envie ce soir d'aller faire un petit tour. Vas-y, fais les esports. Moi je prépare le chat. Les esports du BO qui ont aussi bien terminé l'année civile en s'imposant à Massy le 19 décembre dernier sur le score de 41 à 14. Stéphane, c'est à toi. Alors écoute, je regarde un petit peu le chat. Je le prends depuis le début. Tiens, on va saluer, on va saluer Tony. Tony qui, depuis Nevers, nous souhaite nos meilleurs voeux rugbystique. Alors Tony, c'est un supporter de Nevers qui était venu l'année dernière et le match, moi je m'en rappelle, alors pas parce qu'on l'avait perdu, mais parce que c'était le dernier match avant le confinement et donc on avait fait connaissance avec Tony. Tony, on t'embrasse et on te souhaite également une très très belle année. Ensuite, ça joue pas mal ce soir et c'est tant mieux. Hop, il y a des bonnes réponses. J'en vois une. Alors déjà, on est sûr d'avoir un gagnant. Jérôme qui encourage évidemment le BO, c'est très sympa. Hop, il y a encore une bonne réponse. Vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas faire le live du match sur YouTube ou ailleurs ? Ah oui, on va vous expliquer. On va prendre le temps. Alors, c'est une question de Tony Matisse. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas faire le live du match sur YouTube ou ailleurs ? Alors, le live du match, on va le faire, mais on le fait façon radio. Nous n'avons pas les droits du championnat de rugby. C'est Canal+, qui les a. Donc, pour regarder le match de ce soir, il faut être abonné à Canal+, mais à Rugby+. Si vous n'êtes pas abonné à Rugby+, vous restez sur cette chaîne YouTube, vous fermez les yeux et vous vous imaginez au stade et vous nous suivez parce que nous, avec la voix, on va vous commenter le match façon radio reporter. Voilà pourquoi on n'a pas les images. Sachez, et ça, on en a les retours après chaque live qu'on fait, il y en a certains qui ont trouvé le moyen entre la télé et Internet en jouant avec les télécommandes, en arrêtant l'un ou l'autre, de synchroniser les images sur le commentaire et il y en a pas mal maintenant qui préfèrent regarder le match à la télé, ils coupent le son de la télé et ils mettent le son du live. Et c'est aussi une manière de vivre les matchs avec des commentaires comme on peut faire. mais après c'est vrai que bon, on a des fois des petites infos que les journalistes n'ont pas parce qu'on est un petit peu plus près des joueurs. Donc voilà pour cette question, j'espère qu'on a bien répondu à ça. Tiens, il y a quelqu'un qui dit que tu as un joli bonnet. Oui, sur la tête. Le bonnet qu'on va retrouver dans la boutique officielle du BO. Exactement. Ensuite, je continue à dérouler le chat. Hop, encore un gagnant, tu vois. Vous avez deux gagnants. Trois. Trois gagnants. Trois, j'en ai maintenant. Quatre. Eh bien, dis donc. Voilà, on a un Dylan Dur qui nous dit vive le rugby français. Peut-être qu'il dit à l'étranger, lui. Ensuite, on nous demande des nouvelles d'Henri Speight et de Gavin Stark. Eh bien, on va vous en donner parce que comme vous, moi cet après-midi, je suis arrivé. Comme je t'avais avec Matthew Clarkin, je lui ai dit donne-moi des nouvelles, les gars. Alors, Henri Speight, lui, reprise imminente. Mais vraiment imminente. ça va beaucoup mieux. Et en ce qui concerne Gavin Stark, c'est un petit peu plus long pour Gavin mais il est au soir. Voilà. Ce sont deux joueurs blessés. Mais je vous dis, Henri Speight, il va très très vite revenir sur les pelouses de la Pro D2. Bich Biarritz, on t'a vu dans 100% bio ? Non, Steph, on t'a vu. Bravo. Moi aussi, je t'ai vu, Steph. Oui, toi, tu m'as vu. t'étais beau, ta moustache. T'as vu ça ? Ah ouais. la moustache. Ouais. Eh bien, oui, écoute, il y en a qui, voilà. Ils font, voilà, mais c'était très bien, c'est une belle expérience. On avait tourné à Bidard, d'ailleurs. Est-ce que t'as été au Soleil des Antilles ? Est-ce que tu as été... Non, 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 je n'ai pas besoin d'avoir d'un film pour y aller dans ces endroits-là que j'ai assez fréquenté et que d'ailleurs, j'ai très envie de refréquenter alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, Eric Lamoliate qui encourage les boys. Allez les boys, on est tous avec vous. Eh oui, on arrive à 6 minutes maintenant du coup d'envoi du match. Ça commence à chauffer. Romain Lonca, on nous avait dit décembre-janvier. Alors en décembre, on nous a dit janvier, Romain a besoin d'encore un petit peu de temps pour se remettre de sa blessure. Mais Romain, on le voit sur le terrain, sur les entraînements. Donc voilà, là aussi, c'est des joueurs qui sont en phase de reprise. Et après, le problème, c'est que plus on est blessé et plus la blessure est longue, plus c'est long pour revenir sur le terrain parce que le but du jeu, ce n'est pas de revenir et de se répéter en suivant. Moralement, pour les joueurs, c'est très dur. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Alors, il y a deux matchs en arrière. On avait Benoît Lazzarotto avec nous. Le premier match, je suis blessé, je me remets bien. 15 jours après, je suis toujours blessé, mais maintenant, c'est bon, je vais revenir. Il reprend l'entraînement normal pour jouer avec les copains et il se refaut une pète à l'entraînement. Voilà, donc, c'est toujours le problème. La chance qu'on a quand même, c'est d'avoir un effectif assez riche pour pallier à ses absences. Allez, on va faire une dernière question. Bauden Barrette arrive quand ? Je regarde par la fenêtre. Bauden, pour l'instant, il n'arrive pas. Mais bon, pourquoi pas ? Bauden Barrette, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, moi, tu rigoles, toi. Après, c'est très difficile de faire venir des Néo-Zélandais quand les boîtes de nuit ne sont pas ouvertes. Je peux vous le dire. Bon, dans 5 minutes, le coup d'envoi, les amis. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, dans quelques instants, on va donc vous proposer, à vous tous et à vous toutes, si vous n'avez pas rugby plus, de suivre le match en commentaire radio. à la place des images, vous aurez dans votre ordinateur ou dans votre télé connectée ou sur votre smartphone, vous aurez un panneau de score pour vous permettre de suivre le match si vous vous assentez pour, je ne sais pas, un petit pipi, une petite bière, un petit vin chaud, un chocolat, un petit four gras, s'il reste. Chez toi, non ? T'as tout mangé ? Tout est là. Eh, on n'a pas parlé de Kojka ? Non, on n'a pas parlé. Alors Kojka, Kojka, lui, est excusé. Ah, il est excusé. Il est excusé. Il est excusé parce qu'on lui a dit tu peux venir. Il a dit non, j'attends dans 15 jours quand le match sera à 21h. Je veux une émission de 2h pour venir et je vais faire une grande émission avec vous. Monsieur fait sa star. Il est en train de changer. Bon, mesdames et messieurs, on met en place le commentaire radio dans quelques instants. Vous votez pour l'homme du match sur le chat, YouTube, le chat, vous votez pour l'homme du match. Ce sera donc la maison à dents, comme tu l'as dit, qui vous offrira des macarons de Saint-Jean et de Biarritz depuis 1660. Voilà, à la mi-temps, nous aurons l'homme du match et je vais te laisser en parler et pendant ce temps-là, moi, je vais aller m'équiper parce que pour commenter le match, il faut que j'aille dans la tribune. La tribune, elle est ouverte, non chauffée. Le béton va nous rendre du froid. Donc, je te laisse terminer ce live. Mesdames et messieurs, on se retrouve à la mi-temps. La mi-temps, on rallume les caméras, on fera un débrief, on fera les jeux de la mi-temps et on jettera également un oeil, on essaiera d'être un petit peu dans l'avenir, dans la deuxième mi-temps. Bon match à tous et bon match à toutes. Mickaël, je te laisse terminer. Allez, je reprends donc l'homme du match, mais donc pas dans le match, comme l'a dit Stéphane sur le direct YouTube radio. Votez pour l'homme du match sur le chat YouTube du live et tenter de gagner une boîte de macarons offerte par la maison à dents, les macarons et les chocolateries fines de Saint-Jean-de-Luce et de biarristes depuis 1660 quand même. Savoir-faire et secret de recettes transmises de génération à génération. La boutique est ouverte tous les jours pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, tout ce que vous voulez et vente en ligne. Comme le disait Stéphane, aussi ne pouvant pas diffuser les images du match en direct, nous vous proposons donc de vivre le match en commentaire radio à la mi-temps. Et à la mi-temps, nous jouerons à nouveau avec la roue de la victoire. N'oubliez pas les pins. Les pins, donc il y a quand même déjà 5-6 gagnants. Les pins, ils sont toujours là. Vous avez jusqu'à la fin du match pour savoir combien de pins il y a ici dans le bocal. Et l'abonné du match sera comme au stade élu et gagnera le fromage honnétique, la fromagerie du Pays Basque à Macaille, boutique ouverte pendant le confinement. Entre savoir-faire et tradition, chaque fromage honnétique est unique. Merveilleuse phrase. Stéphane va se préparer. Tu es là déjà ? Oui, écoute, moi je te propose de dire au revoir à nos amis. On va se rapprocher du terrain, mesdames et messieurs. Dans quelques instants maintenant, nous allons vivre ce match ici. Ils ne vont pas tarder à rentrer dans le tunnel, je pense qu'il est 18h58 passé. Il reste deux petites minutes avant le coup d'envoi. C'est ça. Deux petites minutes avant le coup d'envoi. Ce que je te propose de faire, c'est... Je vais te faire la mise en place de l'extérieur. Allez, c'est parti, je te rejoins. Eh bien voilà, on va vous le faire vivre en direct live. Allez, on est du côté de la tribune maintenant. Alors, les conditions de jeu, on vous les a données tout à l'heure, elles n'ont pas changé. Un léger vent d'est qui s'est levé, qui vient un petit peu plus rafraîchir l'atmosphère. Écoutez la musique dans le stade. C'est l'amorce de l'entrée des joueurs dans quelques instants. Les joueurs de Biarritz et les joueurs de Valence-Romain vont pénétrer sur la pelouse du stade Aguilera. Pour tout vous dire, il y a au stade dans la tribune Camp 1, 2, 3, 5 personnes avec moi. Il y a ensuite les photographes sur la main courante, au bord de la main courante comme d'habitude. En face, il y a une vingtaine de personnes entre les staffs des différents clubs dans la tribune et les présidents et les encadrants des équipes. Pour le reste, c'est un stade à huis clos triste et dur. J'aperçois Sean Sauverby qui sort du couloir et qui va se placer sur le banc au bord de la pelouse pour le Biarritz Olympique. Mesdames et messieurs, les joueurs sont dans le couloir et on va retrouver Mickiel, mais vous allez l'entendre. Allez, c'est parti. La sortie des joueurs. La sortie des joueurs, le coup d'envoi imminent dans quelques instants. Le Biarritz Olympique Pays Basque avec son maillot noir ce soir face donc à des joueurs de Valence-Romand qui eux sont avec un maillot plutôt à dominante blanche avec un petit peu de rouge. Voilà pourquoi les Biarritz ce soir jouent avec leur maillot noir. Alors, les joueurs sont sous les ordres de l'arbitre. Le générique de la Ligue nationale de rugby, évidemment. Et dans quelques instants, le début du match que l'on va vivre ce soir ici, donc du côté de ce stade Aguilera à huis clos. Ça y est, les joueurs sont en place. C'est Valence-Romand qui a choisi de jouer côté gauche. Si vous êtes dans la tribu de Blanco, ça joue de côté gauche. Il joue côté panneau de score. Biarritz joue côté écran géant. Coup d'envoi donné par Valence-Romand. C'est parti. Première mi-temps. Ah, il y a la réception contrariée de Babé Kouillou. Babé Kouillou qui a glissé au moment d'attraper le ballon. Curieusement. Il n'y avait pas forcément de danger. Et lui, il s'est mis en danger tout seul. C'est de suite la première mêlée du match qu'on va vivre ici à Aguilera. En espérant que vous êtes nombreux à suivre ce match et par votre pensée encourager fort nos joueurs. Voilà, le demi-deux mêlée de Valence qui donne ses indications à ses partenaires. Première mêlée. La mêlée, elle est à 18 mètres de l'ambute Biarrot, légèrement décalée à droite par rapport au poteau. Allez, l'introduction. La mêlée contrariée. Les joueurs ne se mettent pas bien. Dès le début, c'est donc Enzo Sanga qui a le ballon dans les mains. L'arbitre qui ordonne aux joueurs à nouveau de se placer aux premières lignes. Allez, cette mêlée, première mêlée du match. On joue depuis à peine une minute. Et donc, les premières lignes sous les ordres de l'arbitre. Allez, l'arbitre qui nous met à 10 mètres, coup franc pour Valence sur cette mêlée. Et donc, premier coup franc et Valence qui redemande de la mêlée en suivant. Évidemment, ils seraient intéressés d'avoir la même faute pour pouvoir récupérer qui c'est une pénalité. Je rappelle qu'on est à 18 mètres de l'ambute biarrault. On est à peu près au niveau du poteau de droite. Voilà, 18 mètres face au poteau de droite. Introduction toujours pour les damiers, pour cette équipe de Valence-Romand. Donc, ils ont un short rouge, un haut blanc. Et sur les flancs, ils ont donc les damiers, mélange des maillots de Valence-Romand. Mais voilà, ils ont pris la pénalité. L'arbitre estime que notre droitier s'est effondré. Giorginio Zubice, les Dromois qui demandent les poteaux. Et c'est Maxime Javot, leur demi d'ouverture, qui va donc avoir l'opportunité d'ouvrir le score ici à Aguilera. Tentative donc de pénalité avec ce joueur qui pose son ballon et qui va se concentrer afin peut-être de marquer les premiers points pour nos visiteurs ce soir ici du côté du stade Aguilera. Je vous rappelle les conditions météo assez extrêmes. Il fait très, très froid ce soir et on espère qu'on va pouvoir voir du jeu malgré tout. même si cette première minute n'a pas donné satisfaction. La pénalité tentée de transformer. L'ouverture du score pour les visiteurs de Valence. Valence 3, Biarritz Olympique, Pays Basque 0. On n'a toujours pas eu une possession. Je vous rappelle les deux premières minutes du match. Ça a été mauvaise réception des Biarros dans l'heure 22. Trois mêlées. Au bout de deux, un coup franc. Et au bout de la troisième, une pénalité. Elles n'ont même pas été jouées. Allez, Gilles Le Bosque qui tape le renvoi. Il tape sur la ligne des 22 mètres de Valence. On est au niveau des 22 mètres de Valence. C'est Valence qui a récupéré le ballon. Valence qui tient le ballon sur sa ligne des 22. Ils ne sont pas sortis des 22. Le demi-demainé prend le ballon et tape vers la touche. Ballon qui ne va pas sortir. Rémi Brossé le récupère sur sa ligne des 10 mètres et relance le jeu vers Gilles Le Bosque qui repart petit côté. Gilles Le Bosque est plaqué sur sa ligne des 10 mètres. On est à 6 mètres de la tribune Campf. Allez, maintenant, c'est François Vergnon qui lance le jeu. Joanie Alouat sur la ligne des 10 mètres en plein milieu du terrain. On est toujours dans notre camp. On essaie d'écarter le ballon. Francis Haïli qui tape un coup de pied. Récipéré par les Dromois. La bonne défense de Johnny Daier. Point de fixation et le jeu qui rebondit maintenant. Demi-ouverture de Valence qui tape un coup de pied. Allez, Rémi Brossé sur ses 10 mètres qui tape une chandelle qui va tomber sur la ligne des 10 mètres de Valence. Bien récupéré par le 10 qui donne à son arrière et son arrière qui lui aussi va taper. Coup de pied contré pour la défense. Biarrotte qui est bien monté. Francis Haïli qui s'est jeté sur le ballon qui donne à Johnny Daier qui... On a le ballon. On est sur la ligne des 22 mètres à 15 mètres de la tribune Blanco. On écarte côté tribune Campf. François Vergnon prend le ballon. Donne à Devo Calagan. Devo Calagan qui repart dans l'intérieur. On est dans la zone des 15 mètres et dans les 22 mètres Babé Couillou le petit coup de pied qui essaye de taper le ballon. Il y a un petit festival de maladresse. Que va dire l'arbitre ? L'arbitre va revenir côté tribune Blanco juste du côté de l'endroit où nos amis du 16e du BO se mettent. Et pénalité pour le Biarritz-Olympique à gauche des poteaux sur la ligne des 22 mètres à 16 mètres de la touche. Donc une pénalité en moyenne opposition. Que vont faire nos joueurs sur Romain Ruffenac notre capitaine qui a montré les poteaux à l'arbitre. Ça y est le chrono est déclenché une minute pour taper et c'est Gilles Le Bosque qui va donc s'exécuter sur cette tentative de pénalité pour raccrocher les wagons au niveau du plan de shot. 3-0 pour l'instant pour Valence. On est dans la sixième minute de jeu et Gilles Le Bosque va tenter cette transformation. Il a choisi d'ouvrir un petit peu l'angle. Il est à à 24 mètres de l'embute et à 15 mètres de la tribune de Blanco. Donc légèrement sur la gauche il est en train de prendre ses pas de recul. Ça y est il fait ses passes de côté. Il reste 25 secondes pour taper. Il se concentre. il s'élance maintenant vers vers le ballon et son premier coup de pied de la soirée va passer entre les perches. Premier point pour le BO et 3 partout. voilà comme le dit notre speaker Mickaël vous l'avez peut-être entendu dans le micro du live Adosh égalité 3 partout. Allez Valence qui tape le renvoi très très haut toujours sur Babé Kouyou à l'entrée de ses 22 cette fois-ci il a bien attrapé le ballon mais il a bien pris le défenseur aussi. on est un peu mis sous pression sous le recouloir à une quinzaine de mètres dans notre embut mais on garde la possession du ballon. Allez c'est Francis Haïdi qui se substitue à notre demi-de-mêlée et qui fait jouer les avants au ras avec Noudou Bidze qui est parti légèrement sur la gauche on est à 20 mètres de la touche côté blanco Gilles Le Bosque qui récupère le ballon qui tape le ballon qui sort des limites du terrain on va avoir une touche pour les dromois à 30 mètres de notre embut on est au niveau de la garderie de la tribune blanco vous voyez l'espace Cochka Kid où les enfants viennent vivre les matchs en toute sécurité et bien voilà quand on a du monde au stade vous voyez où sont les enfants ils sont juste au pied d'Aopabeo qu'on salue les supporters du Biarritz Olympique évidemment le club vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année une très belle année et puis on espère surtout vous retrouver au stade 8 minutes de jeu maintenant le lancer pour les dromois première touche bien prise par la deuxième ligne et le jeu qui sort allez Valensky écarte un retour intérieur ils sont sur notre ligne à 22 mètres ça joue vite ça joue bien le talonneur qui rentre dans nos 22 mètres belle rentrée est-ce qu'on arrive à mettre les mains sur le ballon non on se fait pénaliser on se fait pénaliser il dit que le plaqueur n'est pas sorti en l'occurrence Devo Calagan qui est sanctionné par l'arbitre il a bien plaqué mais apparemment il ne s'est pas sorti voilà c'est ce qu'il montre deuxième pénalité la même qu'à la troisième minute au même endroit elle est même un peu plus face au bar ce coup-ci elle est carrément en face des poteaux à 20 mètres de ceci le buteur s'il veut nous mettre dans la difficulté vise l'écran géant et on n'a plus l'écran géant au stade alors j'espère qu'il ne va pas jouer à ça c'est donc Maxime Javot qui va tenter cette pénalité qui permettrait donc au Dromois de reprendre l'avantage ici à Aguilera allez la pénalité tentée transformée allez le jeu qui va reprendre dans quelques instants maintenant évidemment on va retrouver les biarros au coup d'envoi allez le jeu qui est reparti ça y est le coup d'envoi qui a été donné c'est Valence qui a récupéré le ballon ils sont sortis de leur 22 ils sont à 25 mètres de leur en but sur la ligne des 15 mètres et ils se dégagent au pied une chandelle qui est montée Rémi Brosset qui est monté au ballon qui n'a pas réussi à le rattraper mais qui a commis un en avant alors il a touché le ballon en l'air et sur le rebond le ballon a rebondi vers l'ambute adverse et c'est donc un en avant parce que ça se juge aussi comme ça un en avant quand le ballon tombe au sol suivant s'il rebondit vers chez vous vers chez les autres mais si vous l'avez touché avant et qu'il part vers l'ambute adverse c'est un en avant donc on va vivre une nouvelle une deuxième mêlée mais on va voir si on va la jouer la mêlée parce que pour l'instant la mêlée les mêlées n'ont pas été jouées c'est toujours une mêlée introduction pour Valence c'est Enzo Sagnan allez il a choisi de taper un coup de pied Rémi Brosset la réception sous ses 22 mètres il remonte le ballon à la main il est sur la ligne des 10 mètres maintenant et il donne à Yo Artru Yo Artru qui récupère le ballon et qui ne s'extrait pas du premier plaquage on a un regroupement à 100 mètres de la touche juste devant le tunnel de sortie du stade Jean Adiouat plein cœur plein fer plein milieu du terrain qui fait du dégât qui avance de 2 mètres et l'arbitre qui siffle et qui considère qu'on a le soutien qui est allé au-delà du ballon il considère que Kevin Jiméno est venu déblayer beaucoup trop loin et qu'il est passé par-dessus le joueur porteur du ballon donc on perd le ballon nouvelle pénalité pour les Dromois le demi-ouverture qui prend le ballon on est à 48 mètres des poteaux du BO face à ceci et le buteur se gêne pas le buteur choisit de tenter la pénalité donc à 48 mètres des poteaux on sent que Valence est quand même venu pour tenter pleinement sa chance parce que depuis le début ils sont là ils vont au combat ils tentent leur chance c'est la troisième pénalité qu'ils ont depuis le début du match et pour l'instant pour eux ça paye oui tout à fait et puis c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure pendant l'avant-match Valence l'année dernière ils ont découvert la Pro D2 d'une manière très compliquée parce qu'ils ont pris des roustes ils ont pris des roustes et par contre cette année l'équipe est dernière mais franchement le niveau est monté dans cette Pro D2 et là on a donc ces joueurs qui ont du rugby qui affirment quelque chose qui croient en leur force et en leur valeur et comme tu dis ils ne sont pas venus absolument pour fermer le jeu au contraire ils tentent des choses simple certes pas mal de joueurs au pied d'occupation mais bon on va parler doucement parce qu'il va taper mais c'est agréable d'avoir des joueurs et des équipes comme ça qui viennent tenter leur chance même s'ils sont derniers du classement et bien ils veulent jouer pleinement et c'est agréable au moins ça fait du jeu tout à fait donc voilà la pénalité est passée 9 à 3 pour Valence on est dans la 14ème minute de jeu alors s'il y a besoin de faire un résumé des 14 premières minutes de jeu c'est pas compliqué Valence est venue 3 fois par du pied dans notre camp et 3 fois a eu une pénalité donc voilà 9 à 3 et nous on va dire qu'on a un peu le terrain on a un peu la possession mais on est assez stériles on n'a qu'une seule pénalité Valence qui essaie de se sortir maintenant de son camp ils sont à 30 mètres de leur poteau ils ont la possession de balles on essaie de les contrarier mais le demi-demain il va taper au pied le jeu maintenant sur la ligne des 10 mètres de Biarritz c'est Steve Barry qui a récupéré le ballon qui joue avec Rémi Brossé et Rémi qui remonte le ballon qui est plaqué Romain Ruffenac qui est au soutien qui a bien porté le ballon sur 3-4 mètres et maintenant Gilles Le Bosque qui lance le jeu 3K Francis Haïli qui tape un coup de pied coup de pied qui a été contré donc il n'y a pas d'orgeux Babé Kouyou a pris un peu d'avance oh il a failli rattraper le ballon ça ne s'est pas joué à grand chose Valence qui essaye de faire ce qu'ils peuvent est-ce que le ballon a été contré ou pas l'arbitre dit non il y a une petite confusion sur ce jeu ce n'était pas super clair mais bon et on est en touche toujours au niveau de Koshka Kidd la touche avec un lancé pour les Dromois alors là on a flatté les Dromois mais on va parler des biarros et le vrai problème qu'il y a c'est qu'ils ont tendance à retomber un petit peu dans leur travers depuis le début de la saison c'est que non pas qu'ils jouent facilement mais ils vont perdre des balles un petit peu faciles celles qu'on aurait tendance à croire qui sont faciles à prendre et du coup il y a Valence qui prend les dessus et c'est ça qui est un petit peu dommage alors il faudrait vite que les biarros parce que là ça fait déjà 15 minutes de jeu il faudrait vite que les biarros se réchauffent et qu'ils rentrent un peu plus dans la partie je ne sais pas ce que tu en penses mais il faut se réveiller assez vite parce que là ce n'est pas génial non ce n'est pas génial on a l'impression que l'équipe n'est toujours pas rentrée dans le match là le ballon toujours pour Valence coup de pied sur la ligne des 10 mètres du BO le ballon pour Rémi Brossé qui fait l'arrêt de volée qui a bien fait parce qu'il y avait la perte de centre qui était venue Rémi Brossé à 15 mètres de ses poteaux a fait l'arrêt de volée qu'il fallait ça va permettre un peu à tout le monde de se remettre à la tête à l'endroit là cet arrêt de jeu 16ème minute de jeu Rémi Brossé il va aller chercher la touche il ne va pas la trouver alors Steph je ne sais pas si tu as parlé des conditions mais il n'y a absolument aucun vent ce soir la pelouse alors il fait frais c'est sûr il fait frais le terrain il n'est pas si grand que ça parce que j'ai eu la chance de marcher dessus tout à l'heure il n'est plutôt pas trop mal il a bien absorbé la pluie du début de semaine avec le gel qu'il y a eu aussi dans les temps c'est pas trop mal du coup on pourrait croire que ça peut favoriser un petit peu l'équipe Yarot qui pourrait jouer un petit peu sur les ailes chercher de la vitesse on verra on va le voir dans le déroulé de cette partie parce que pour l'instant c'est pas le cas mais on l'espère en tout cas chandelle du 10 à 45 mètres de nos poteaux qui n'a pas avancé d'un mètre qui a juste déplacé le jeu à 30 mètres mais c'est les dromos qui récupèrent par l'intermédiaire de leur numéro 7 Sean Douglas et maintenant ballon gratin récupéré en avant en avant signalé par l'arbitre sur ce regroupement le 9 allait récupérer le ballon pour lancer le jeu mêlé pour le Biarritz Olympique à 15 mètres de la touche côté tribune tribune blanco on est en face du banc visiteur si vous avez l'habitude du stade Aguilera vous voyez tout de suite tourner on est sur la croix des 15 mètres de la ligne des 10 mètres face au banc visiteur la première mêlée introduction Biarritz Olympique allez les joueurs sous le commandement on a été on a pris des bras cassés on a été pénalisé et la mêlée précédente elle s'est jouée mais bon ça n'a pas bougé Valence a introduit a sorti le ballon proprement maintenant on a enfin une introduction pour nous à la 17ème minute de cette première mi-temps on est mené de 6 points en 9-3 pour Valence et on va voir si on va réussir à faire un joli dans ce moment de jeu Gilles Le Boss qui s'est placé dans l'axe de la mêlée et à côté on a Francis Haïli allez la mêlée qui s'est écroulée l'arbitre qui dit de continuer à jouer on a le ballon et c'est parti c'est Francis Haïli qui tient en 10 et qui fenêt en avant qui n'arrivent pas mais ça c'est pas la première parce que ça arrive régulièrement que sur les sorties les sorties de mêlée le 9 il relance vachement dans les pieds et ça c'est assez dommage c'est sûr mais c'est vrai que on n'a pas senti quand même une grande certitude sur ce lancement de jeu parce qu'on a vu Gilles Le Boss aller vers Haïli je pense que si on aurait dû faire semblant d'attaquer petit côté avec le 10 il aurait mieux fallu qu'il parte plutôt côté touche mais bon je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire non mais c'est relou parce qu'on perd encore une fois une balle facile alors que là il y avait Haïli qui avait la balle on était à 5 contre 3 sur le côté donc au pied de la tribune camp sur la gauche de la tribune camp quand vous êtes dedans et c'est dommage parce qu'il y avait Steve qui pouvait aller chercher l'aile et prendre de la vitesse donc c'est encore une balle perdue voilà allez il fait froid quand on a froid aux mains c'est pas facile d'attraper le ballon et le micro d'ailleurs même le micro tu vois allez c'est vrai la mêlée de Valence qui nous fait reculer et on est encore pénalisé c'est la même chose qu'avant donc Valence est revenue dans notre camp sur un jeu au pied on a fait une faute de mer ils ont une mêlée sur la mêlée ils ont une pénalité on est à 35 mètres face au bar de Biarritz Olympique je ne suis pas voyant ni de vert mais je pense que le demi d'ouverture ne va pas se faire prier pour tenter cette pénalité Maxime Javot qui va donc et c'est la quatrième pénalité face au poteau 4 fois face au poteau pour l'instant je peux vous dire que dans les zones des 15 mètres et notamment dans les embuts l'air d'est pas abîmée on n'y est pas allé encore le jeu se situe de part et d'autre de la ligne des 10 mètres et chaque fois que Valence passe cette ligne des 10 mètres chaque fois ils ont une pénalité alors évidemment les fautes on les fait on voit la mêlée qui a du mal à tenir mais elles ne sont pas volées les pénalités ils vont les chercher et franchement c'est dommage pour nous alors les biarros sont à l'échauffement tous les remplaçants déjà même si on est dans la 20ème minute de jeu il reste 15-14 secondes maintenant pour le buteur pour Javot Maxime Javot qui s'avance vers le ballon ça lève c'est pas moche et ça passe entre les perches 12ème point pour Valence Romand dans cette première mi-temps 12 à 3 pour Valence Romand du nouvel pénalité du numéro 10 Maxime Javot Valence Romand 12 à ma vie direct sur l'épée Pays Basque 3 les avances situées du côté de la tribune Kampf le coup d'envoi tapé par Gilles Le Bosque côté Kampf Valence qui loupe la réception mais qui est prise par les liers et qui prend ensuite un beau tampon mais Valence qui garde le ballon Saïli le 3ème ligne de Valence qui va au défi qui arrive à conserver le ballon on est à 25 mètres des poteaux de Valence le demi de mêlé Dromois qui va taper un coup de pied qui va tomber sur la zone des 50 mètres Rémi Brossé bel arrêt de volée il prend la vitesse il arrive à donner à Steve Barry qui est plaqué immédiatement mais relâche il arrive à se relever il fait 1 mètre de plus les copains sont là pour l'aider on est sur la ligne des 10 mètres à 100 mètres de la touche côté Kampf et le jeu maintenant qui s'ouvre la passe pour Joanne Allioua le ballon qui a été perdu et on fait un avant on fait un avant sur la passe on avance sur une mauvaise passe de couillot encore une fois ça se chacaille un petit peu entre Joanne Allioua et Théo à Noyer la deuxième ligne de Valence-Romain nouvelle mêlée on voit qu'il y a le kiné qui est en train de masser un peu un joueur Dromois c'est Yuri Medj c'est ce joueur qui a récupéré le ballon qui s'attendait pas trop sur le coup d'envoi et qui en suivant a pris un tampon de la part de nos joueurs qui sont montés alors la deuxième ligne s'était fait soulever évidemment pour récupérer le ballon il est passé complètement au travers on a un changement à Biarris c'est Devo Kalagan qui sort du terrain à mon avis c'est de l'être pour un protocole commotion ouais il y a des chances que ce soit pour un protocole commotion voyons on va voir s'il part de suite au vestiaire assez protocole commotion pour Devo Kalagan c'est le numéro 11 Dromois qui se fait soigner pour ceux qui n'ont pas entendu donc nous on a Devo Kalagan qui part en protocole commotion et le 11 Dromois également parce que je crois qu'il y a l'arbitre qui vient le voir et c'est Andro Cremonde qui est rentré c'est la même chose Steph il y a un changement à Dromois le 11 il sort le 11 Dromois qui sort également on va donc avoir un nouveau joueur qui va rentrer sur la pelouse il vient de rentrer mais il n'a pas encore de tirer son maillot je ne vois pas le 21 du côté des joueurs de la Drom le 21 qui est Mathieu Lauré le 2002 mêlé Mathieu Lauré qu'on connait bien il s'est 33 ans il s'est pas mal promené lui aussi sur divers terrains de 14 et le pro des deux même pas non même pas je te dis une grosse bêtise c'est absolument pas Mathieu Lauré qui est rentré finalement attend il ne s'est pas tourné encore excusez-nous pour non mais ouais je suis là c'est le 21 numéro 21 c'est tabou allez-vous alors voilà j'ai une inversion de numéro en fait le 21 moi je l'avais à Mathieu Lauré mais c'est absolument pas Mathieu Lauré je suis d'accord c'est donc joli tabou allez-vous joueur fidjien l'arbitre lui va aller voir la télé parce que l'arbitre vidéo monsieur Lassa Ossa lui a dit qu'il y avait eu un truc alors nous on sait pas trop mais l'arbitre est allé voir c'est regroupement des deux équipes en plein milieu du coup petit regroupement stratégique on a les deux capitaines qui sont allés vers l'arbitre puis finalement ils repartent avec leur gars c'est une réception ratée avec une supposition d'en avant peut-être ou alors un plaquage il loupe le ballon et regarde c'est pas le plaquage et le plaquage de Romain et Devo Kalagan ah ils se choquent les deux d'accord le 11 le 11 de Valence et Devo Kalagan les deux joueurs sortis sur le protocole commission en fait tête à tête se sont apparemment heurtés la tête de ce qu'on voit dans l'écran géant nous mais le problème c'est que c'est tout en bas on voit pas très bien l'image et là Romain Ruffenac met les bras et boum oui c'est ça c'est ça ils se mettent un coup de casque involontaire l'un contre l'autre alors je sais pas ce que l'arbitre va pouvoir signaler là dessus parce que c'est ce qu'on appelle un fait de jeu Deyve a été plus souligné il est resté debout ouais mais dis donc ils se sont fait bon là c'est pas drôle c'est filmé depuis le phare de Biarris disons qu'on voit rien non la seule image exportable c'est celle là mais très franchement qu'est-ce qu'on peut donner comme un truc là dessus il y a deux joueurs qui se rendent en contact avec la tête sur un plaquage voilà non très franchement je vois pas ce qu'on peut siffler là dessus non parce que c'est vraiment un fait de jeu c'est deux joueurs qui se voilà Devo Kalaga ne rentre pas tête en premier il n'y a pas du tout d'intention de plaquer oh il n'y a quoi c'est rien c'est vraiment c'est non plus c'est c'est un joueur qui est déjà plaqué c'est un joueur qui est déjà plaqué en plus oui c'est Ruf sur son plaquage qui le décale un peu sur la gauche qui est en tête contre tête contre Kalaga allez la décision de l'arbitre qui revient au milieu qui voit Romain Ruffenac venir vers lui les joueurs reprennent leur pas sur le terrain 21 minutes de jeu non il sort pas un carton chône attendez je crois qu'il est en train de sortir les biscottes et il va aller cartonner notre joueur qui est en protocole commotion l'arbitre qui se dirige vers le Bambiaro alors l'arbitre voilà il va voir son arbitre de touche et qui lui explique que le joueur qui veut cartonner c'est Devo Kalaga mais il est au protocole commotion donc est-ce qu'on cartonne celui qui vient de rentrer est-ce que celui qui vient de rentrer doit ressortir alors là il y a un gros moment de flottement évidemment mais alors franchement voilà donc le carton rouge carton rouge pour Devo Kalagan mais c'est une blague mais c'est une blague oh alors on comprend rien on comprend rien du tout on comprend pas parce qu'il y a un joueur qui récupère un ballon qui récupère un ballon et qui s'y attend pas voilà il dit que c'est à l'épaule alors il dit alors c'est génial c'est absolument génial parce que l'arbitre dit que que Devo Kalagan plaque avec l'épaule sauf que Devo Kalagan est KO donc il a forcément tapé avec la tête on peut pas taper avec l'épaule et devenir KO on va se faire prendre la partie on a nos amis de la Drôme qui sont en train de brancher très sérieusement les Lébiarro voilà c'est super donc John Alouat qui est convoqué avec le 5 qui avait déjà eu un accrochage avant entre ces deux joueurs ce que l'arbitre leur dit voilà donc encore une fois le jeu s'arrête encore une fois on peut pas jouer encore une fois on peut rien faire et c'est vrai que le 5 vient chercher John Alouat on l'a vu sur la touche on est assez énervé il prend 10 mètres de plus donc voilà la prime à la provocation alors tout ça parce que très certainement que sur le carton rouge il y a une erreur sur le carton rouge il y a une erreur et comme l'arbitre ne veut pas se défausser et bien l'arbitre commet d'autres erreurs pour justifier ses erreurs c'est voilà malheureusement c'est ce qu'on voit de plus en plus grâce à la vidéo maintenant on va dire parce qu'avant il y avait ça qu'un top 14 et on le voit en pro D2 c'est à dire que maintenant on a des justiciers sur le terrain qui veulent absolument expliquer tout ce qui peut se passer l'arbitre demande aux joueurs de discuter entre eux maintenant on arrête une nouvelle fois le jeu il fait zéro degré on se caille tout va bien et il y a une nouvelle pénalité pour Valence donc maintenant ils vont la tenter ils sont à 30 mètres de nos poteaux à 15 mètres de la touche côté tribune campf et donc le buteur de Valence va tenter cette pénalité c'est Maxime Javot pour l'instant il en a 4 sur 4 12 à 3 il va essayer de faire la passe de 5 je ne veux absolument pas tomber dans la critique facile envers l'arbitre ou quoi que ce soit parce que voilà mais il faut cette année il y a l'arbitrage judéo qui a été mis en place en pro D2 et là on voit clairement sur les images que c'est un tête contre tête qui n'est absolument pas volontaire et il se permet de mettre un carton rouge là-dessus c'est quand même incroyable allez la pénalité qui passe 15 à 3 si maintenant on n'a pas une révolte une révolte par le jeu là il faut se réveiller de toute façon il n'y a plus le choix là il faut une révolte par le jeu parce que sinon on est vraiment très mal embarqué et ça peut nous coûter cher au classement mais pas mal de choses il n'y a pas à parler il faut jouer il faut montrer que si on a des intentions et des prétentions cette année il faut jouer que ce soit à 14 ou à 15 et maintenant il faut se réveiller point barre donc au moins ça va être un moyen de voir la force de caractère des gars des boys comme on dit et on va voir ce qui va se passer en tout cas il y a une chose qu'on peut dire c'est que Valence c'est ce qu'on disait en tout début de match ils sont venus là pour jouer sans pression et ils le montrent clairement et ça se passe très bien pour eux pour l'instant alors eux ils ont le scénario parfait c'est à dire occupation au pied ils profitent de nos fautes allez le jeu qui a repris sur cette touche François Vernieu qui est allé cœur terrain Francis Ali maintenant qui saute la passe pour Steve Barry qui rentre dans le camp petit coup de pied à suivre pour lui le ballon dans les 22 le rebond dans les mains de l'arrière et l'arrière qui ne trouve pas la touche et ça joue récupéré par Basque qui relance en plein centre allez le jeu au pied de Gilles Bosque le ballon qui vient vers la tribune qui sort en touche à 35 mètres de l'ambute de Valence c'est vraiment très particulier comme match un match qui se passait très bien pour Valence un peu moins bien pour nous dans le jeu et qui maintenant est dans un à peu près total ça joue beaucoup dans la latéralité et c'est assez compliqué alors les biarrots à un de moins suite à l'exclusion puisqu'il s'est assommé en plaquant à l'épaule ça c'est c'est quand même fou il faut quand même rappeler que le joueur qui se fait plaquer le 11 sort aussi parce qu'en fait c'est tête contre tête et ce joueur là se retrouve à récupérer un coup d'envoi qui ne l'attend pas parce que le ballon avait lobé la deuxième ligne le deuxième ligne et qu'il devait attraper le ballon donc lui il a pris le ballon il prend Romain Ruffenac qui le plaque et Devo Calagan arrive là dessus évidemment il lui rentre dedans mais sans aucune ni méchanceté ni la tête en avant ni rien du tout et voilà donc bon allez relance pour Bosque au coup de pied qui va chercher loin la balle atterrie au niveau des 20 mètres ça permet au Poggaro de remonter suffisamment c'est retombé et c'est récupéré directement sur le coup de pied par désolé je ne vois pas d'ici c'est Gilles Le Bosque qui a donné à Rémi Brossé Rémi Brossé qui joue au pied qui donne directement à l'arrière de Valence Romain qui lui tape un coup de pied de toute façon Valence Romain franchement au niveau du jeu c'est simple mais c'est bien et le coup de pied se rend touche à 10 mètres dans l'autre en but côté tribune Blanco même à 5 mètres tu vois c'est vraiment proche touche au niveau de l'escalier métallique qui se situe dans la tribune Blanco donc ils sont ils sont vraiment bien placés voilà donc voilà il faut se réveiller il faut y aller la touche est vite jouée par les biarreaux c'est dangereux c'est dangereux alors on l'a bien récupéré quand même parce que les drômes n'étaient absolument pas prêts parce que dans le rythme dans lequel ils sont forcément si on arrive à jouer un peu vite on devrait un peu les mettre en difficulté et pour l'instant on n'y arrive pas on fait que les phases défensives et le peu de ballons offensifs qu'on a on fait des fautes de main coup de pied de boss qui est là-bas elle sort au niveau de l'espace Kojka Kids et touche à suivre allez on joue la 27ème minute de jeu ici Aguilera lancement de jeu sur touche donc au niveau de la tribune Blanco à 30 mètres de nos poteaux qu'est-ce qu'on est mal embarqué quel mauvais début de match et voilà et bon après on peut s'en prendre le cadeau parce que les fautes on les fait évidemment mais après il y a quand même des faits de jeu cette année qui sont pas super ici à Aguilera allez premier arrêt signifié par l'arbitre Valence qui continue d'avancer Valence qui est à qui va bientôt arriver sur notre ligne des 22 mètres sur ce groupé pénétrant il garde le ballon au chaud ils avancent doucement mais sûrement ça y est ils sont sur notre ligne des 22 allez le ballon est sorti la passe au pied la passe au pied récupéré par le 13 Dromois et récupéré non les biarrots au ballon non voilà la passe au voletier des Dromois on a essayé de jouer à l'interception on l'a pas réussi rotation le jeu qui a une belle continuité allez le jeu qui continue Valence qui a le ballon Valence qui s'est recentré sur le terrain et pénalité pour le BO alors la pénalité pour le BO pour un soutien sur le côté et ballon gardé au sol alors est-ce qu'il a montré deux fautes voilà le porteur du ballon on l'a gardé ça d'accord ah oui et puis on a un joueur qui est blessé parce que sur l'entrée sur le côté sur la deuxième faute le joueur est venu directement percuter notre joueur qui disputait le ballon donc là ça va être un carton mais bon ça dépend si tu appliques la règle ou si tu l'interprètes et ça dépend si tu l'appliques ou si tu l'interprètes suivant l'équipe bon ben voilà on a récupéré une pénalité Gilo Bosca le ballon il va tirer vers nous dans la tribune camp ici on lui fait signe et ben il va chercher c'est pour toi Steph c'est pour moi presque presque coup de pied qu'aurait le ballon quasiment sur la ligne des 10 mètres de Biarritz on est dans notre camp et c'est Romain Ruffenac notre capitaine de ce soir qui va faire le lancer alignement à sec pour les biarros on s'est fait contrer Kevin Gimeno qui s'est bien fait contrer Francis oh le ballon qui est sorti devant le ballon qui est sorti devant l'arbitre a laissé faire là il laisse tout faire maintenant là il subit j'ai l'impression non mais là voilà comme tu dis l'arbitre est en train de subir le match il n'a plus trop d'influence dessus voilà Charles Bourdois contre Francis Ali qui récupère le ballon et qui tape à coureur Steve Barry allez Steve le ballon dans les 22 l'arrière qui couvre bien et qui va jouer le défi et Steve qui le main touche allez super allez on revient dans les 22 on revient dans les 22 normalement non il demande de la vidéo l'arbitre il demande de la vidéo et l'arbitre qui demande l'arbitrage vidéo alors on va voir pourquoi il y a arbitrage vidéo les amis on va voir pourquoi il y a arbitrage vidéo parce que l'arbitre est pas sûr de lui du tout alors le jeu est une nouvelle fois arrêté l'arbitre se dirige vers l'écran géant donc là il traverse tout le terrain une remontée il faudrait un jour qu'on demande au stadium manager d'avoir deux ou quatre écrans sur le stade parce que qu'est-ce qu'on fait comme vidéo à Biarritz ouais c'est clair tu connais le stadium manager toi ? je l'ai déjà vu ouais il est très gentil en plus c'est sympa donc tu vois il faudra lui demander l'arbitre on sait pas ce qu'il demande parce qu'on a pas le retour des arbitres nous je pense qu'il veut il veut voir le plaquage de Francis Haïli sur les 22 mètres avant mais non parce que c'est Haïli qui récupère donc c'est le coup de pied non non c'est ça tu vois c'est sur les 40 coup d'épaule il va revenir à la faute il va revenir à la faute et je pense qu'il va nous redonner une pénalité contre nous sur les lignes des 10 mètres face au poto biarro et si tout va bien on va pas prendre le carton jaune parce qu'il va considérer que Francis Haïli est allé plaquer sans les bras voilà donc le joueur le 3 s'en va il va avoir coup d'épaule est-ce qu'il est au-dessus de la ligne des épaules je suis pas sûr non il est il est pas au-dessus de la ligne des épaules non j'ai l'impression qu'il est en-dessous de la ligne des épaules mais attends on le voit il se baisse non non il est en-dessous de la ligne des épaules il est en-dessous de la ligne des épaules on le ferme sur ce plan là sur ce plan là il y a un jour on va devant non il le prend au bras franchement franchement si encore il y a quelque chose ce sera super sévère il y a rien il redemande encore la vidéo alors je pense que je pense que tant pis Benoît va encore engueuler mais je pense que l'arbitre c'est un fan de cinéma frustré que les cinémas sont fermés donc là il y a un grand écran au stade je pense qu'il n'est pas assez grand l'écran là on va regarder les choses alors il va appeler Francis il revient il revient là il va revenir à la faute il met la main à la poche il met le carton jaune et il va donner un carton jaune à Francis Hailey voilà carton jaune contre Francis Hailey les biarros à 13 il fait le signe d'un plaquage à la tête alors qu'il a été pris sous l'épaule c'est super dur comme arbitrage c'est super dur donc il va revenir à la 39ème voilà donc je ne suis absolument pas d'accord avec la décision de l'arbitre c'est ultra sévère à la limite qu'il considère que ce soit dangereux il donne une pénalité c'est pas facile à l'accepter mais qu'en plus il y a un carton jaune là-dessus c'est ouais après tu vois il faut qu'on fasse attention à ce que l'on dit parce qu'on va recevoir encore des messages parce qu'on critique les arbitres mais à un moment donné il faut aussi regarder le problème en face mais moi je me dis que quelque part avec le huis clos je ne sais pas il y a moins de pression de pression du public évidemment et peut-être que des fois l'arbitre il rentre dans une petite histoire et l'histoire elle est quand même très très dure à vivre parce que franchement on voit des choses quand les biarros attaquent on voit des gestes défensifs aussi limite on voit des ballons sortir des roulements vers l'avant des choses comme ça alors je ne sais pas peut-être qu'on a dit aux arbitres mettez l'accent sur le jeu le jeu dur et bon c'est peut-être des consignes qu'ils ont tant mieux parce que le jeu dur n'a rien à faire sur un terrain mais au bout d'un moment ça reste quand même un sport de contact et un sport de combat collectif sinon il faut aller jouer au beach rugby par exemple la pénalité qui part et qui va passer entre les poteaux 100% pour le buteur sixième pénalité 18 à 3 pour Valence à la 31ème minute de jeu par contre tu as soulevé un peut-être sans le vouloir mais tu as soulevé un débat qui est hyper intéressant c'est est-ce qu'une équipe qui joue à l'extérieur est avantagée sur le fait qu'il n'y ait pas de public parce que forcément il n'y a pas la pression il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas cette pression du public qui fait du bien à tout le 16ème homme ou le 12ème homme au foot mais c'est un débat c'est un débat intéressant c'est quelque chose qui pourrait être hyper intéressant à regarder parce qu'il n'y a pas mal de victoires à l'extérieur il n'y a pas mal côté tribune camp et c'est vraiment sur la ligne médiane il va y avoir une touche à suivre pour le BO avec Ruffenac qui va d'abord aller écouter ce qu'il va se dire pour rapport à la stratégie à adopter et il va venir se placer pour la touche à suivre Ruffenac il lance et c'est récupéré par Adam Knight et on va voir on a un joueur dromois qui empêche d'autres joueurs de sortir et on a encore sur le côté il n'est pas non non il n'est pas sur le côté il est derrière il nous a empêché de sortir le ballon et l'arbitre dit rien il donne le premier arrêt il y a encore un dromois qui est chez nous je ne sais pas si vous avez la télé mais alors ça vaut vraiment le coup de voir ça ça vaut vraiment le coup une fois deux fois dans le même allez le ballon pour les biarros le 3 il est un mètre devant le dernier participant des pieds le 3 on ne siffle pas regardez le 21 regarde le 21 où il est normalement tu dois être derrière les pieds du dernier participant de ton équipe c'est un truc de Barjot Babé Couillou qui joue au pied très haut mais pas assez profond Andy Cremont qui récupère le ballon pour nous et on va attaquer Grandchamp maintenant on est sur la ligne des 10 mètres Giorgi Nozzubizzi qui vient péter là-dedans petit côté joué au pied par Babé Couillou on essaye de revenir mais l'arrière couvre bien et tape en touche touche pour nous allez à une trentaine de mètres de l'ambute de Valence Romain ce serait bien de marquer maintenant ce serait même très très bien il faudrait qu'on se remette dans la partie là marquer des points dans cette drôle de première mi-temps où on n'arrive pas du tout à jouer nous les biarros et où Valence nous donne une leçon de réalisme extraordinaire on est au 30 mètres là touche à suivre donc toujours côté camp touche à suivre pour Romain Rufonac et après malgré ce non-rythme et ce non-jeu et bien on a l'impression qu'on a quand même un directeur de jeu qui est un peu oxy et qui voilà c'est allez Kevin Jimeno qui a repris le ballon on se structure autour de lui et cette fois-ci on n'a pas de droit au moins dans notre cas forcément on est devant la ligne des 10 mètres et là quand t'es à portée de marquer 3 points t'as tendance à faire moins de fautes ça on l'a remarqué Ruf qui a toujours la balle et ça rentre ça rentre ça rentre allez on sort le ballon et c'est ressorti voilà allez super Joli Dailleur qui a sorti le ballon allez Babé Kouyou qui le loupe et ce sera un anavant une nouvelle anavant des biarros et une mêlée pour Valence alors personnellement ce que je remarque c'est que on est un peu dur avec l'arbitre du centre parce que très franchement je viens de faire attention au placement de ces deux touchements deux arbitres de touche il n'y en a pas un qui signale les lignes de hors-jeu défensives donc lui il ne peut pas siffler parce qu'il ne peut pas tout voir il n'a que deux yeux et au bout d'un moment est-ce qu'ils ont l'habitude d'arbitrer ensemble je ne sais pas on a des mecs qui ont l'air d'avoir très très froid mais normalement les mecs chacun a une fonction et un boulot sur le terrain et là très franchement moi je suis un peu un peu dubitatif de ce niveau c'est quand même un championnat pro l'autre question qui se pose c'est quand est-ce qu'ils vont professionnaliser les arbitres en France mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit malheureusement il n'est pas rare de voir que les arbitres de touche n'assiste pas assez à mon goût à mon sens ah non mais tout à fait la mêlée n'a absolument pas bougé et les dromois se sont dégagés avec un coup de pied rasant Rémi Brossé laisse sortir le ballon sagement à 30 mètres de l'ambute allez touche à suivre pour l'OBO Romain Ruffenac on a lancé pour l'instant on en a perdu qu'une une de trop c'était juste après l'exclusion et c'est vrai que ça nous a un petit peu perturbé ça se place et ça va aller chercher Aliouat et c'est Ruff qui vient récupérer la balle qui se repasse derrière et ça va avancer doucement allez il faut essayer d'avancer un petit peu c'est fini d'ailleurs et ça avance ça avance tranquillement ça avance pas énormément mais et toujours aucun arbitre qui marque la ligne de hors-jeu défensive c'est extraordinaire que ce soit côté ouvert côté fermé regardez ils sont tous les deux sont du côté du demi de Mélé-Biaro qui a le ballon et il n'y a pas de ligne de hors-jeu matérialisée par les arbitres mais regarde c'est génial c'est fait après voilà on a tendance toujours à râler après l'arbitre du centre mais très franchement ce soir il est un peu seul et c'est pas facile allez c'est couillou non allez coup de pied de mauvais couillou allez chercher oh charge en l'air sur notre joueur le placage en l'air charge en l'air sur notre joueur et il est à terre c'est Paris qui est couché coup de pied rasant le 10 rouge qui récupère le ballon l'arbitre qui siffle l'arbitre de touche lui signale la faute l'arbitre de touche là lui signale la faute et il y aura une simple pénalité il siffle faute mais regarde est-ce qu'il va aller voir la vidéo il dit pris en l'air mais il va pas voir la vidéo donc il y a juste une faute simple pénalité pour un plaquage en l'air non attends il a sifflé touche non 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 il nous donne la pénalité pour le plaquage c'est tout l'arbitre lui a dit il a été pris en l'air et voilà voilà c'est tout il n'y a pas de vidéo non non il n'y a pas besoin franchement c'est en face de nous donc on le voit très bien il lui donne la lente on est à l'air on a 15 mètres de l'action c'est en face de nous et l'arbitre de touche qui lui parle encore à son arbitre du centre quand je vous dis qu'apparemment ça communique pas terrible entre les touchements et l'arbitre du centre je pense franchement avoir peut-être mis le droit sur quelque chose allez 37ème minute l'arbitre de touche ça gasse il essaye d'appeler celui du centre il ne bie pas 2 minutes avant le retour de Seily ouais 2 minutes avant le retour de Seily 38ème enfin 39ème minute 38.05 au niveau du chronomètre et c'est 39.45 normalement ouais allez Romain Ruffenac ont lancé la belle prise de balle d'Adam Knight et on se structure il y a déjà un mec de Valence couché chez nous ah ça y est il a sifflé il a donné et on avance on est sur la ligne des 5 mètres on est sur la ligne on est sur le ballon la défense c'est n'importe quoi côté rouge on a déjà un avantage la passe au pied ça va aller chercher ça va aller chercher ouais il est bon et l'essai pour Artru essai de Yo Artru sur une passe au pied de Gilles Le Bosque Gilles Le Bosque qui a visé son ailier superbe transversale vraiment très très beau coup de pied parce qu'il est allé le chercher vraiment au niveau à l'entrée sur la ligne de l'essai en fait ouais sur la ligne d'essai sereinement et ça fait du bien c'est super parce que franchement les garçons ont le moral parce qu'on avait eu une scène entre l'arbitre de touche et l'arbitre du centre pas mal enfin c'est alors par contre du coup la pénalité est assez excentrée sur le côté gauche au niveau de la tribune blanco on va on est sur la ligne 1 mètre derrière les 22 mais au niveau de la ligne des 6 mètres côté touche on est pas loin de Myariceko Moutilac qu'on salue aussi le groupe de supporters voilà on est juste juste un peu à votre gauche vous voyez dans votre gradé on est là donc 1 mètre derrière la ligne des 22 mètres à 6 mètres de la touche et Gilles Le Bosque va essayer de transformer cet essai Biaro 18-8 ça nous ferait du biaire évidemment c'est deux points de plus mais que cet essai va nous faire du biaire 35 secondes avant la fin du temps du temps pour le coup de pied et il reste 10 secondes avant la sonnerie il prend son temps il lui reste encore 20 secondes allez on y croit on y croit allez il va prendre son élan sur la sirène le ballon qui s'élève et qui passe entre les poteaux 18-10 allez c'est bon c'est bon c'est bon on y croit pourquoi on y croit parce que parce qu'on y croit et Célie est revenu tu vois quand on fait pas des ans avant on arrive à jouer Célie est revenu on a joué à 13 de là pendant 10 minutes on n'a pas vu la différence non franchement il y a moyen de ne moyenner il y a moyen de faire quelque chose on va retourner au studio pour vous proposer le live vidéo qu'on va reprendre dans quelques instants maintenant ce live vidéo et vous allez comme ça pouvoir avoir toutes les infos à cette demi-temps alors mesdames et messieurs le temps pour nous de reprendre le studio le studio Aguilera nous l'avons dans le salon premium dans la tribune la tribune campf et histoire de passer de dehors à dedans la seule chose qu'on a besoin croyez-moi c'est d'enlever les couches de vêtements qu'on a mis parce qu'il fait vraiment très très froid les conditions de jeu sont terribles et pourtant on a vu sur cette dernière action que quand on est capable d'éviter de faire des en avant pourquoi pas par du jeu au pied comme l'a fait Gilles Le Vos qu'on a réussi à aller marquer ce premier essai du match alors on va retrouver Mickiel du côté du studio Aguilera Mickiel Mickiel qui est avec nous que va-t-il se passer pendant cette mi-temps alors on va déjà reprendre nos esprits pendant cette mi-temps Stéphane qu'est-ce qui va se passer pendant cette mi-temps et bien on va annoncer déjà le score ça fait 18 pour Valence Romand et 10 pour Yaris qui vient de marquer à l'instant alors ça fait du bien de rentrer dans les vestiaires avec un essai combien de mètres j'espère et surtout qu'on jouait à 2 de moins c'est ça voilà quoi dire de plus sur cette mi-temps je pense que rien les téléspectateurs ont vu la mi-temps nous aussi bon on va se ressaisir je pense je pense qu'ils vont se parler dans les yeux comment ? attends je veux que tu me redises cette expression que je ne connaissais pas ils vont se parler dans les yeux ouais ouais voilà d'accord nous Harkang on se parle dans les yeux Harkang on va vous parler dans les yeux et est-ce que vous vous regardez dans la bouche et on se regarde dans la bouche d'accord très bien Stéphane mesdames et messieurs l'abonné du match l'abonné du match et oui nous allons retrouver l'abonné du match le titulaire de cette place abonné gagnera donc le cadeau tribune Blancocé rang 3 et place 57 place 57 donc nous allons regarder dans les fichiers informatiques du club qui est cet abonné nous allons lui téléphoner et on va le retrouver dans quelques minutes au téléphone avec nous le temps de mettre ça en place avec notre équipe technique le temps également pour nous de se remettre un petit peu en place dans le studio se réchauffer un peu pourquoi un peu on va se réchauffer carrément on va regarder une comment on disait autrefois une page de couleur de réclame de réclame réclame vous souhaitez acheter vendre ou louer un bien immobilier au pays basque ou dans le sud des landes faites confiance à main du riz promotion et main du riz l'agence dans le neuf comme dans l'ancien main du riz promotion et main du riz l'agence vous accompagne dans tous vos projets immobiliers main du riz promotion et main du riz l'agence c'est 45 ans d'expérience à votre service main du riz Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va dire que la dernière minute de la première mi-temps me redonnait espoir. Elle nous a fait du bien. Oui, bon, alors l'abonné du match, c'est un beau cadeau qui est offert puisqu'il y a un fromage honnête à gagner ce soir et donc qui est gagné. C'est super, c'est super, on te félicite. Merci beaucoup. On te souhaite une très, très bonne année, évidemment. Et on espère surtout te retrouver très, très vite au stade. Et nous aussi, on espère. On va attendre un petit mois encore, je pense. Tu as encore la chance de pouvoir penser parce qu'il y a un moment que je ne pense plus. Mais non, c'est vrai que c'est long, c'est pénible. Mais bon, c'est tout le monde pareil. Donc, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Bon, on est très nombreux, évidemment, comme vous tous et vous toutes, à avoir souhaité que ça aille mieux du côté sanitaire, on va dire, dans nos voeux. Alors, félicitations. Bravo. On vous recontactera tout à l'heure, enfin tout à l'heure, plutôt début de semaine, pour vous donner les modalités pour venir chercher votre lot paronétique. Avant de se quitter, j'aimerais avoir un petit pronostic pour la deuxième mi-temps. Un petit pronostic, bon, je pense que ça va être compliqué, c'est sûr. Je ne pense pas qu'on gagnera avec le bonus comme on espérait tous, après les deux prestations qu'on l'avait vu. Ça va être un petit peu dur, mais bon, je pense que voilà. En tirant un peu les dents, ça devrait passer, ça va être compliqué. Ben, écoute, je suis un petit peu de ton avis. Allez, merci beaucoup, bravo. Allez, adieu, Fredo. Allez, adieu. Adieu, Fredo, merci et à très vite. Bon, mais voilà un gagnant. Alors, du jeu, on a également le jeu avec les pins. Les pins. Les pins. Alors, il y en a entre 15 et 30. Allez, je vous aide encore un petit peu. Tu avais dit 20, non ? Non, entre 10. Après, tu avais monté. Regarde. Oh, pardon. Hop là. Hop. Allez, la bouteille insalousse. C'est pas grave, c'est une bouteille d'eau. Notre partenaire du Pays-Bas. Merci, merci beaucoup. Tu vois, elle n'a même pas cassé. Inshalousse. C'est la bouteille. Oui. Donc, au niveau des pins. Allez, je vais être sympa. Il y en a entre 20 et 30. C'est bon. Après, sinon, je donne... Tu l'as dit tout à l'heure. Mais je donne le résultat, alors. Ben non. Entre 22 et 30. Entre 22 et 24. Mais non. Entre 22 et 22. Non. Entre 22 et 30. Continuez à jouer sur le chat. Vous êtes nombreux, évidemment, à chatter. Il y en a pas mal qui ont de la frustration. Comme quoi, on n'est pas les seuls. On va à peu près tous le même match que vous soyez chez vous ou ici au stade. Bon, mesdames et messieurs. Les résultats de la journée en cours. Les résultats de la journée en cours. Alors, oui, on peut le faire. La journée 15. Est-ce qu'on peut avoir, voilà, le programme de la journée qui va s'afficher. Les matchs en cours. On va aller du côté, donc, de Rouen. Rouen, Normandie, rugby, stade, orillacois. 10 pour Rouen. 0 pour Aurillac. Ensuite, nous avons, nous qui jouons. Et enfin, le dernier match de ce soir. Sachant que Carcassonne-Montoban a été reporté et que Béziers-Nevers va se jouer à 20h45. Soyons-Angoulême qui reçoit Mont-de-Marsan. À Soyons-Angoulême, les Montois mènent 17 à 13. 17 pour Mont-de-Marsan. 13 pour Soyons-Angoulême à la mi-temps. 2 essais pour les Montois. 1 seul pour les Angou-Moisins. Là aussi, c'est serré. Bon, mesdames et messieurs, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder les meilleurs moments de la dernière journée du championnat qui était la J14 grâce à cette vidéo. Puis ensuite, on se retrouve ici du côté du studio Aguilera. en France. Oui, c'est le sujet du sous- edition du studio Aguilera. Cette vidéo s'appellerait. Nous vous touring pour le monde. VousAM la machine à ce est le tien. Vous avez eu non, c'est l' qualche peu plus mal de la vie comme ça. Là-bas, nous n'avons pas. Allez, allez, allez ! Avantages ? Il est bon, il est bon ! Allez, de retour ici sur le plateau. On ne va pas tarder à retourner dans la tribune. Le retour des joueurs est dans 2 minutes à peu près. On va rapidement débriefer cette première mi-temps. On a eu un mal de chien pendant 38 minutes à se mettre en place. On a réussi sur la dernière action. On a eu un petit peu les pattes coupées par des décisions assez surprenantes. Je ne sais pas, vous, chez vous, comment à la télé, si vous regardez le match sur UB+, ça ressort. Mais je peux vous dire que les 2 actions litigieuses, c'est-à-dire celles où on prend un carton rouge, celles où on prend le carton jaune, on les a devant nous, en direct. Sur le moment... Bon. Alors c'est surtout le carton rouge qui est terrible. Oui, parce que le jaune, finalement... Je vais vous redire ce que j'ai dit pendant le live. Mais le 2e ligne se fait lever par 2 copères de Valence pour récupérer un ballon. Il est lobé par le ballon, il apprécie mal. Ça tombe dans les mains du 11, qui ne l'attendait pas. Donc le 11 le prend, il est pratiquement accroupi. Là-dessus, Romain Ruffenac arrive à l'attraper. Et Dev Ocalagan arrive dessus. Dev le prend plein de tête, les 2 se chopent la tête. Les 2 sortent au protocole commotion. Et on prend un rouge pour plaquage à l'épaule dans la tête. Bon, maintenant, si on commence à être KO quand on prend des pètes sur les épaules, eh bien, je ne sais pas, le cerveau doit déborder chez Dev Ocalagan. Il doit l'avoir beaucoup plus bas que les autres. Je ne sais pas. C'est une randée aussi. Bon, en fait, on ne va pas y passer la journée. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs. Chacun a son appréciation. Il y en a peut-être qui ont trouvé que c'était tout à fait juste. Voilà. Nous franchement, pas trop. Bon, les joueurs sont dans le tunnel. Moi, il faut que j'aille m'habiller. Je te laisse terminer le live vidéo. On se retrouve à la fin du match. Parce qu'on a des belles infos à vous donner à la fin du match. À tout à l'heure, les amis. Allez, on va retrouver Steph en suivant, pour voir la deuxième partie de ce mi-temps, où on espère le Biarritz Olympique Pays Basque va relever la tête, va marquer des essais, même s'il va jouer à 14 contre 15. Allez, c'est parti pour le match. Merci. Allez, on retourne. sur le live qu'on connaît avec le match qui a repris. Le match qui a repris et une première pénalité contre nous pour ballon gardé au sol par Adam Knight, sifflé par l'arbitre. Ça recommence presque comme ça avait commencé tout à l'heure. On est de suite pénalisé en espérant quand même qu'on va pouvoir, sur cette deuxième mi-temps, comme on l'a fait lors des deux dernières minutes, mettre un petit peu la main sur le ballon. Allez, le demi d'ouverture de Valence sur la ligne des 50 qui tape côté tribune Blanco et qui va trouver une touche à hauteur. Allez, un peu avant les 22 biarros. Allez, il y a eu des remplacements du côté du Biarritz Olympique déjà. On va essayer de vous les donner rapidement. Alors, David Millard, c'est le joueur de foot. Guy Millard, le joueur de foot qui est idiot, c'est le cycliste. Ensuite, on a également... Allez, pénalité pour nous. Pour rentrer sur le côté du joueur de Valence. Les arbitres se sont peut-être parlé à la mi-temps. Parce que ça, on l'a vu pendant la première mi-temps. Et là, c'est bien de le signaler. Allez, Gilles Bosque qui tape de son pied gauche et qui trouve une touche pour nous. Légèrement dans le camp de Romois. On est juste au niveau du tunnel de la tribune Serge Blanco. Alors oui, au niveau des entrées de joueurs. Donc, Guy Millard est rentré. Georgie y est toujours. Le lanceur, c'est toujours Romain. On a Stéphane qui est rentré. Stéphane Armitage qui est rentré. Allez, belle prise de balle d'Adam Knight sur cette balle. Et le groupe est pénétrant qui se structure. Mais qui est bien contré par les Dromois. Il y a un joueur qui est dessus. Qui provoque l'ire du banc Biarrot. L'arbitre signale une pénalité. Le ballon est sorti. Il y a encore un joueur au jeu. Francis Ailioui qui passe les bras. Qui donne à Jolie Dailleur. Jolie Dailleur qui passe les bras. François Vernieu qui allonge. Pour Rémy Brosset, il tire un dans les 22. S'il peut courir jusqu'au bout. Il a donné le ballon au talonneur. Au talonneur adverse. Touche pour nous. Oh, super. Quelle action des Biarrots. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut les amis. Une première action de feu. De la part du Biarrots. L'Olympique Pays Basque. Ça a bien attaqué. Ils sont venus contre la tribune. Il termine donc avec ce talonneur. Qui récupère ce ballon. Mais qui se fait projeter en touche. A 100 mètres de l'ambute. C'est comme une pénale touche. Sauf qu'on ne l'a pas eu par pénalité. On l'a eu parce qu'on a joué au ballon. Et c'est encore plus beau. Romain Ruffenac va se placer. A pris des consignes. Stéphane Armitage est rentré. Et on voit le taulier qui est en train de parler. Il est en position de relayeur. Cinq Biarrots en touche. Le lancé de Romain Ruffenac. Kevin Jimeno, premier sauteur. Qui prend le ballon. Le ballon est descendu. On se structure au niveau d'un molle. Steven Barry vient filer un coup de main. Johnny Dailleur aussi qui pousse. Johnny Dailleur qui pousse. Le molle qui a été écroulé. Mais apparemment pas volontairement. L'arbitre, on n'a pas tendu le ballon. On a toujours le ballon. C'est toujours un biarrot qui avance. Il avance en reculant. On a été un petit peu repoussé. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'il était tout seul. Allez, Babé Couillou. Qui écarte sur Kevin Jimeno. Qui vient à la corne. Il y a encore qui ressort pour un Céli. Francis Haïli, petit coup de pied à su. Mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti, François Vergnon. En fait, il est parti. Rambaud 22. Rambaud 22, non. Là, incompréhension de la part de nos joueurs. Ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas compris. François Vergnon n'a pas compris que Francis Haïli allait lui mettre un coup de pied sous le poteau. Petit coup de pied rasant. Ça n'a pas marché. Allez, Rambaud 22 pour l'équipe de Valence. Quelle entame de mi-temps de la part des Biarros. Ça fait cinq minutes qu'on joue. Et déjà, ils ont eu un premier avertissement. Dix pour le Biarritz-Olympique Pays-Basque. Dix-huit pour Valence-Romain. Mais là, clairement, on voit qu'ils reviennent sur le terrain avec de bien meilleures intentions qu'en première période. Ouais, ouais, ouais. Après, si tu veux, si on laisse le ballon à Valence, eux vont taper et vont le mettre dans notre camp. Si on peut avoir le ballon, très franchement, c'est... Voilà. Là, tiens, petit coup de pied à suivre dans les airs de la part de Gilles Le Boss, récupéré par Francis Haïli. Le jeu qui rebondit. Il y a encore, à mon avis, du hors-jeu dans la ligne de défense. D'ailleurs, qui l'écarte, c'est ça ? Allez, Babé Couillou pour... Oh non, c'est pas possible. Ils sont complètement hors-jeu. Haïli qui va chercher derrière. Sur le côté droit de la bas, ça passe. Stéphane Armitage qui arrive sur la ligne et 22 mètres. On est à 100 mètres de la touche, côté tribune Blanco. Babé Couillou qui ordonne à ses trois quarts de se placer. On a perdu le ballon. On a perdu le ballon. On a perdu le ballon. On va lancer le récupérer. Il va faire du petit jeu auprès pour ouvrir l'angle de leur boteur. Ils vont se dégager par du pied, c'est sûr. Et certains, c'est écrit. Allez, le demi-domainé qui va prendre ses responsabilités, qui va taper le ballon qui ressort et qui sera en touche. Mais ça va faire une touche pour Romain Ruffenac. On est juste encore devant l'espace Cochkakide, décidément. On sent que les biais ronds ont été piqués à vif par ce qui s'est passé en première victoire. Que ce soit non pas forcément uniquement par les décisions arbitrales, mais aussi par le fait que Valence est venu montrer des belles choses. Et on sent qu'ils sont un petit peu plus remontés, qu'ils sont un peu plus agressifs cette fois-ci. Il y a surtout cette histoire de, voilà, si tu ne laisses pas le ballon à l'adversaire, forcément l'adversaire, il ne peut pas imprimer son jeu. Ça, c'est une évidence. Et il va falloir qu'on se mette là-dessus. L'arbitre avait arrêté le chronomètre. Le remet en route, Romain Ruffenac, qui va donc faire se lancer. On est à 30 mètres de l'ambute de Valence. On est côté mère dans le stade, vous voyez, côté écran géant. Côté espèce enfant. Allez, c'est parti, c'est très bien pris. C'est récupéré, on n'a pas perdu. Par Andy Cramond. Allez, on est en train de faire une cocotte. On pousse, premier arrêt, ordonné par l'arbitre. Babé Couillou va devoir demander le ballon. Il va devoir écarter sur ses trois quarts. Johnny Dyer s'est placé en position de deuxième centre, à côté de Francis Haïli. Si on doit prendre le milieu du terrain, ça peut faire des étincelles. Ça continue à batailler, ça continue d'avancer devant. Ça y est, le ballon dans les mains de Babé Couillou, c'est sorti. Francis Haïli, position de 10. Johnny Dyer, en plein milieu, sur la ligne 22, qui va au sol. Le jeu qui rebondit. Oh, encore là, ça monte. Ça monte très vite. Le terrain est en pente ici ou quoi ? Je ne vois pas comment ils arrivent à monter. Oh non, là, ce n'est pas possible. Ils sont complètement dans notre ligne d'attaque. Elle est hors-jeu ! Allez, toujours pour nous le ballon. Encore une fois, il y a un plaquage à l'épaule. Alors, certes, à deux à l'heure, donc ce n'est pas méchant, mais voilà, le geste qui est. On a un peu retulé sur cette action. On est à 38 mètres de l'ambute maintenant et on repart. Et ce n'est pas facile parce qu'on joue avec la défense sur nous. Et on prend une pénalité contre nous pour ballon gardé au sol. Alors, je vous explique que le tableau de la relève est super marrante. Il y a trois joueurs noirs qui se relèvent. Un rouge qui se relève qui était dans notre camp. Et il n'y a pas de gratteur. L'arbitre, maintenant, a un genou à terre pour refaire son lacet. C'est pour refaire les lacets. Voilà, donc tout va bien. C'était pour refaire les lacets, c'est bon. Voilà. Et... Ouais, c'est... Allez, le ballon qui est sorti. La touche, elle n'est pas terrible. Très franchement, elle arrive à peine dans notre camp. À 45 mètres de notre ambute, le lancé va être pour le talonneur de Valence Romand. Le talonneur qui a changé puisque c'est Jody Généquer qui est rentré. Jody Généquer, ce Sud-Africain de 36 ans maintenant, qui a notamment joué à Ouyonnax. Allez, le lancé qui n'est pas bon. Attends, qu'est-ce qu'il a sifflé ? Parce qu'il a sifflé qu'un joueur de Valence avait ceinturé un joueur biarro. Je n'ai pas vu l'incidence dans le jeu. Désolé Stéphane, je n'ai pas vu non plus. Mais voilà, le signe qu'il fait, c'est en gros, c'est placage en ballon. C'est placage en ballon. Et voilà, bon, bref. Écoute, il y a pénalité pour nous. Oui, exactement. Changement. Voilà. Et là, voilà. Le capitaine qui sort. Alors, sorti à Valence Romand du numéro 6, Benjamin Collet, qui est venu checker l'arbitre. Et sorti également de Myriane Bourdouli, le pilier, viennent de rentrer en jeu. Pour remplacer tout ce petit monde. Alexis Armary. Et Kevin Gauze. Allez, le jeu a repris. On n'a pas trouvé la touche sur la pénalité. Et donc, Valence a retapé. Et on a touche pour nous à hauteur de la pénalité, c'est-à-dire avec 45 mètres de non-poteau. Là, on a encore loupé une occasion d'aller leur mettre la pression dans les 22. C'est compliqué, ces moments où on perd complètement la lucidité, c'est-à-dire pas longtemps, mais assez pour nous déstabiliser. Complètement. Allez, Kevin Gimeno qui prend le baladeau et qui est pris en l'air. Non, mais c'est quand même. Qui est pris en l'air. Qui est pris en l'air. Et les tirer par le bras quand ils sont en l'air, c'est quand même incroyable. Alors, on râle tout le temps, mais franchement, tout se passe devant nous aujourd'hui. Quand c'est côté blanco, on a du mal à voir. Là, on voit tout. L'arbitre de touche est encore plus près que nous, il ne voit pas. L'arbitre non plus, c'est Barjot. On a même notre joueur qui a le temps de lever le bras pour signaler à l'arbitre qu'il y a un problème. Allez, le ballon pour nous. On attaque. Guimilar qui a pris le ballon, qui a passé la ligne des 10 mètres. Babé Cuyou qui essaye un petit côté. Kevin Gimeno qui n'a pas réussi à taper le ballon. Turnover. On s'est fait piquer le ballon, mais l'en avant est signalé par l'arbitre contre les joueurs de Valence. On perd, mais on gagne le ballon sur une tentative de Babé Cuyou, de fin de passe. Il tente la pénétration, mais en faisant sa faute, il y a un joueur dromois qui met sa main en opposition, qui la récupère, qui la fait tomber par terre. Et c'est là-dessus qu'il y a un en avant. Donc on est situé au niveau des 40 mètres, un petit peu excentré côté Tribune Camp. Donc ça va être mêlé avec François Darroze qui va essayer d'aller là-dedans mettre la caboche. Allez, 49ème minute de jeu. Il faut y aller cette fois, il faut y aller, il n'y a pas le choix. Babé Cuyou qui a la balle. L'arbitre qui donne des consignes pour cette mêlée. Allez, jeu. Babé Cuyou qui vient de déposer la balle et ça ressort derrière. La mêlée qui ne bouge pas. Tout le monde était parti petit côté côté Biaro, on est parti grand côté. Francis Haïdi, François Bernou maintenant, on a passé la ligne des 10 mètres. Allez, Babé Cuyou qui a les mains sur le ballon, ça ressort Andy Cremond. Andy Cremond qui a pris le ballon arrêté, il s'est fait un petit peu secouer par Gene Ecker, mais ça va. On a quand même réussi à conserver le ballon et même à avancer. Allez, Yann Perrault qui est rentré en poste. Non, mais attends, mais c'est quand même... Ouais, non, le terrain est en pente parce qu'il dépanne de très très vite. Moi, je suis admiratif. J'essaie d'expliquer parce qu'il y a une passe de 6 mètres en arrière, allez, 7 mètres en arrière. Et le joueur, au moment où il reçoit la balle, il est déjà dessus. C'est ça. Donc peut-être que la solution va passer par là, du jouer au pied, aller les pousser dans leur 22. Après, c'est une des raisons pour laquelle on demande à refaire la pelouse auprès de la mêlée, parce qu'il est trop en pente. C'est ça. Voilà, on est sur vraiment les hauteurs de Biarritz. Mais non, mais blague à part, c'est vrai que c'est quand même... C'est frustrant. Ouais, c'est frustrant parce que ça empêche de jouer. Et ça, c'est une faute hors-jeu qui n'est pas assez sifflée. Et pourtant, ce n'est pas compliqué. Quand vous avez trois arbitres sur le terrain, donc deux mecs en touche, il suffit qu'il y en ait un qui s'occupe de ça. Généralement, c'est le mec à un côté. Il a juste à se mettre sous les pieds du dernier participant au regroupement. Et tous les mecs qui... Hop, c'est sur la mauvaise passe. Ça joue au sol. Ah bon, on peut jouer. Bon, mais très bien. Le ballon toujours pour Valence. On est à 35 mètres de leur poteau. C'est du vrai rugby pagaille. Dès que Valence essaye d'enchaîner les passes, c'est la pagaille. Mais là, ils conservent le ballon. Ils vont jouer maintenant au ras. On fait un petit bloc. Il y a quatre mecs de Valence au sol pour un seul biarro. Maintenant, on passe au numéro 10. Grosse chandelle et c'est récupéré par Steve Barry qui... Ouais, Steve Barry qui évite le placage. Deuxième. Il va aller chercher les copains, c'est très bien. Guy Millard est déjà là pour le protéger. Il s'est relancé par Babette et Miu. Il y a encore les mecs. C'est fou. Il est déjà plaqué au sol. Non, 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 mais je te jure. Il n'a même pas lâché la balle que l'autre était déjà plaqué. Mais bon. Elle est hors-jou, ça existe, horribillon ! C'est vraiment très, très dur. Très, très dur. Parce que j'imagine le stade avec le public. Et le public hurler à chaque regroupement. Parce que c'est pénalité contre nous. Là, j'imagine très bien la belle bronca que le public a vu l'ARS-EF. À juste titre, d'ailleurs, dans un moment pareil. Mais c'est quand même... Alors, Stéphane Armitage se relève en essayant de discuter avec l'arbitre. Parce que l'arbitre vient de nous pénaliser. Et Valence, concrètement, arrive à 40 mètres dans nos poteaux. Et pénalité pour Valence. C'est ce qui se passe depuis le début du match. C'est la septième pénalité tentable pour Valence. Et dès qu'ils arrivent à passer cette ligne des 10 mètres dans notre camp, eh bien, on fait faute. On fait faute. Et bon, Stéphane Armitage, j'avais pas l'air d'accord. Et quand on connaît les qualités de Stéphane Armitage, justement, pour se jouer au sol, pour gratter les ballons, s'il n'est pas d'accord. Parce que Stéphane, il ne fait pas des grands discours à l'arbitre. Il a juste... Voilà. Et puis, il a dû le dire gentiment, puisque l'arbitre ne l'a pas mis à 10 mètres. Donc, voilà. Allez, la pénalité va être tentée maintenant. Toujours par ce demi-d'ouverture de Valence, qui est à 100%. 6 sur 6. 6 sur 6, donc. Et c'est Maxime Javot qui va essayer la passe de 7, de faire passer son équipe à 21 et avoir un silence au point d'avance sur les biarrots. La pénalité, elle est sur la ligne des 10 mètres, matérialisée ensuite avec la ligne des 15 mètres de touche, vous voyez. Donc, on est côté tribune Blanco. Là, on est pile poil en face de Meritseko Moutilac. Et à 15 mètres de la touche, le joueur pose son ballon. Il lui reste 35 secondes avant de pouvoir taper. On a vu la semaine dernière, en top 14, que les arbitres avaient décidé de ne rien dire au boteur. Et hier soir, on a vu que les arbitres en pro des deux annoncent au boteur les 15 dernières secondes. Allez, 20 secondes. Le joueur qui se concentre, il va être dans les temps normalement. 15 secondes. 10 secondes et il s'élance vers le ballon. Ça monte. C'est pas mal et ça passe. Et bien voilà, 7 sur 7. 21 à 10. Bravo, jeune homme. Bravo, jeune homme. Il est à 100% ce soir ici à Aguilera. 7 sur 7. 7 sur 7. Et il est à tout avec une grande sérénité. Alors, c'est le meilleur réalisateur de la division. D'après les statistiques, il vient ce soir ici à Aguilera. Il n'est pas perturbé du tout. 21 pour Valence. 10 pour le Biarristo-Olympique. Pour le Biarristo-Olympique. Le P, il va se changer dans la sortie du numéro 9. Bavé Pouillou et après du numéro 20, James Hart. Allez, l'entrée en jeu de James Hart. James, qui avait fait une très très belle rentrée à Grenoble après un début de saison assez difficile, qui va rentrer en pleine conférence parce que lui aussi, il a des choses à se prouver, à prouver à tout le monde. Gagner un petit peu de confiance. On espère que son entrée va faire du bien. Allez, coup de pied donné par James Hart. Et c'est récupéré par les Dromois. Et Adam Knight est déjà sur eux. C'est au sol. Donc, on est au niveau des 40 mètres au niveau de la tribune conf. Allez, le petit jeu proposé par les Dromois, comme toujours. Après une récupération. Et là, c'est le dernier. Et le 9 va taper au pied. Toujours dans cette zone. Oh, le coup de pied, il est passé là. Il ne va même pas réussir à aller dans le Camillaro. Et c'est récupéré. Oui, Rémi Brossé qui a pris le ballon de volée. Super. Il a récupéré sur l'épaule. Et bien relancé pour James. Pour Seyli. Seyli qui lance à côté. Pour Vernio, Vernio qui donne à droite. On est de l'autre côté, côté Blanco. L'Eli est de chez nous qui loupe le ballon. C'est un en avant. C'est un en avant. Oui, on ballon aura un en avant. Malheureusement, on n'a pas réussi à rattraper le ballon. Alors, je ne sais pas s'il glisse ou s'il est surpris par la balle qui est arrivée un petit peu haute. Et on n'a plus le match dans l'écran géant. Et voilà, c'est revenu. Allez, comme ça, on voit le ralenti dans ce grand écran. Tu vois, il y a une mauvaise réception. Oui, c'est une mauvaise réception parce que c'était Stéphane Armitage. Oui, Stéphane qui a loué sa réception. Oui, il la prend un petit peu au niveau de l'épaule. C'est lui qui se loupe complètement parce que là, ce n'est vraiment pas mauvaise. Allez, la reprise du jeu. On est à 35 mètres de l'ambute de Valence collée à la tribune Blanco. Mêlée avec introduction pour les joueurs de la Drôme qui réussissent le coup parfait à Biarritz. La pénalité qui ne bouge pas. Ah, pénalité contre les Drômeurs. Et c'est récupéré par l'Eliant. On a changé notre première ligne. Et dès la première mêlée avec cette nouvelle première ligne, on prend une pénalité. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'il va prendre le coup de pied ? Oui, je pense qu'Iliant Perrault va essayer de trouver la touche dans les 22. De son pied gauche, il va amener le ballon. Voilà, et c'est une belle touche à suivre au niveau à 10 mètres de la vie. Oui, c'est ça. Oui, 10 mètres de l'ambute. On est au niveau des supporters d'Au Pameo. Imaginez, je pense que les joueurs doivent y penser. François Darros avec son expérience, il doit entendre le souffle des supporters derrière ses oreilles. Le lance est bon. On a bien pris le ballon. Je peux vous dire que ça travaille terrible autour du groupement. Allez, on peut venir sur le côté, ça ne dérange pas. Comme d'habitude, voilà. L'arbitre a tendu le bras. Nouvelle pénalité. Pénalité pour les guerres. Bon, je pense que normalement, à la prochaine, on devrait jouer à 14 contre 14. Je rappelle que nous, on est à 14 depuis l'exclusion de Dave O'Callaghan, qui avait même anticipé sa sortie. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a été exclu pas dans son protocole commotion. Nouvelle tentative. Et là, c'est de trouver la pénale touche. On est à 100 mètres de l'ambute. On est au bout de la tribune Blanco. Allez, c'est maintenant ou jamais, les gars. Il va falloir qu'on revienne dans ce match. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reste encore 23 minutes de jeu. Si on peut revenir à 4 ou 6 points, ça va nous faire du bien. Sachant que ce qu'il y a de pas mal, c'est que... Allez, c'est bien récupéré. La touche est récupérée, c'est joué. Allez, on travaille autour. Le groupe est pénétrant, effet. James Smart. On peut toujours venir sur le côté. C'est pas un souci. Oui, c'est vrai que là, ça passe. Avantage pour nous. Nouveau avantage pour nous. Ah, pardon. On est à 2 mètres à peine de l'ambute. James Smart, il va sortir le ballon. Non, qui est pris par le maillot. Ça, on n'a pas le droit, normalement. Allez, hop. Ça ressort. François Verniaux qui loupe le ballon. On va revenir à la pénalité. Pénalité pour les biarrots. Et attention, arrêt du temps de l'arbitre. Carton jaune contre Valence. Carton jaune contre Valence. Ou il leur dit, c'est la dernière fois. Non, il leur dit, c'est la dernière fois. Il ne va pas le mettre. Voilà, c'est la dernière fois. Je vous préviens. Je vous ai prévenu. Il n'a pas dit, je ne vous préviens plus. Non, il a dit, c'est la dernière fois que je siffle avant la prochaine. François, allez, pardon. Il y a un perrot qui refait la même. Nouvelle pénale touche pour les biarrots. Ça fait la troisième possession sur départ touche. Très favorable. Une à 10 mètres de l'ambute. Deux à 100 mètres de l'ambute. Là, on est tombé à 1 mètre seulement. La prochaine fois, ça sera à 50 centimètres, mais je ne vois pas comment on peut avancer encore plus. Là, ça veut dire que la prochaine faute de Valence, c'est carton jaune. Il n'y a pas de ballon. S'il arrive. Allez, François Dharos qui, consciencieusement, en vieux briscard, va essuyer le ballon. Histoire de faciliter la façon lancée et la prise de balle de son camarade. On voit Adam Knight, on voit Andy Cremond aussi dans cet alignement. On voit Kevin Jimeno. Allez, et c'est récupéré. Bien joué. C'est Adam Knight qui l'a pris en forme. Encore une bonne touche. Allez, et on travaille le tour. Ça avance, ça avance. Oui. Ça avance, ça avance. Ça avance. Ça avance. C'est pas mal. Ça avance. C'est Stéphane Armitage qui a le ballon dans les mers. Ça avance. On repart un peu en crabe maintenant. Tout s'est écroulé. Je ne vois plus là, je ne vois pas. Un petit mètre. Avantage pour nous. Nouvel avantage pour nous. On est à un mètre de l'ambute. Un mètre à peine de l'ambute. On a toujours le ballon. Allez, on continue à faire travailler les gros. On est à un mètre. Allez, oui, oui, oui. On continue d'avancer. Le bras tendu de l'arbitre, la pénalité est pour nous. Mais il ne va pas. On n'est toujours pas à platine. On a toujours le ballon. On n'a toujours pas à platine, mais on a toujours la balle. Et là, je crois qu'on a la pente contre nous dans ce côté du terrain. Hop. Non. Là, c'est la falaise. C'est normal, c'est la falaise. On n'a pas marqué. Allez. Et de grosses, grosses, grosses possessions, grosses nominations. Le ballon, il peut sortir à droite comme à gauche. On a un supériorité numérique partout. Beaucoup de joueurs de Valence se sont consommés au sol. Allez, ça va jouer à gauche. Ça va jouer à gauche. C'est Lee. C'est Lee. Qui rentre et qui pédale. Et voilà. Francis C'est Lee. Francis C'est Lee. Qui marque. Allez, on est à 20 mètres de la touche. Pour la transformation, elle est importante. C'est James Hart qui va prendre le but. Francis C'est Lee qui est allé péter dans deux défenseurs. Qui sont arrivés un peu les épaules en l'air. Et forcément, un garçon comme lui, lancé, fait de vitesse à 100 mètres de la but. Si vous n'y allez pas très franchement dans les jambes, ça ne sert à rien. Le bulldozer va vous renvoyer. Et voilà. C'est James qui va... James s'est reculé. On est à 20 mètres des poteaux Biarros. Il a un souci de James parce que... Ah non, ok, d'accord. Il a attendu son tee, pardon. Il a attendu son tee. Il reste encore 55 secondes pour buter. Il a largement le temps. C'est James qui va prendre le coup de pied. Il est quasiment face aux poteaux. Un petit peu excentré sur la gauche quand on regarde les poteaux. Allez, James ! Allez, James ! James Hart qui avait mis une pénalité monumentale. Rappelez-vous du côté de Yonax. Il s'élance, il tape. Et ça rentre plein milieu. Et on revient à 4 points. Deuxième essai pour le BO. Allez, 18 à 21. 17, 21. 17. 17, 21. C'est moi qui... 17, 21. Pour le BG sur les monuments, un essai, 0, 2, 0. Alors, ce qui est intéressant, parce que notre auditeur au téléphone tout à l'heure à la mi-temps nous disait ça va être dur pour le bonus d'offensif. Sauf que nous, on a deux essais et eux, on nous est venu. Encore un essai. Ouais, deux essais à 0. On prend le score et on a trois essais à 0. Parce que Valence, on a marqué ses poignes que sur coup de pied, que sur pénalité. Valence joue très bien, mais quand tu regardes vraiment le match depuis le début, ils sont très rarement rentrés dans les cinq derniers mètres. Même dans les 22. Ils ont joué que jusqu'à nos 10 mètres. Ils ont les pénalités sur nos en avant et sur nos mêlées dans les 22. C'est tout. Allez, le jeu qui est reparti. Le coup d'envoi très haut sur la ligne des 22 mètres. Et c'est récupéré par Elian Perrault, je crois. Ouais, tout à fait. Perrault, tu as fait une belle prise de balle juste avant ses 22 mètres. Allez, James qui relance. On va faire travailler un petit peu les... Oh, ça, c'est bien joué, ça. Oh, c'est bien joué. C'est Eli qui prend le côté. C'est Eli qui remonte sur la ligne des limètes. Il arrive à donner à Adam Knight. Adam Knight. Allez, James Hart. Allez, James. James qui va y aller. On n'a pas trop le mec rapide. James qui va y aller. James qui va y aller. On est à 5 mètres de la but. À 5 mètres de la but qui vient de se faire bloquer. Et voilà, Johnny Dyer qui a récupéré. Johnny Dyer qui a récupéré. Il se fait bouger. Attention, c'est un petit peu le chaos. Il se fait tirer par le col. On est à 6 mètres de la but. Le ballon, on l'a lâché. Il y en a un à l'avoir. Et James. Même pas l'arbi de touche qui est à 7 mètres. Allez, Francis Kady qui est à 7 mètres. Rémi Brosset qui est passé. Qui donne. Et laissez ! Et laissez pour l'arbitage. Et laissez pour l'arbitage. Et laissez pour l'arbitage. Et laissez pour l'arbitage. Oui ! Allumez le feu ! Le Biarritz Olympique Pays Basque qui marque son troisième essai. Et qui prend le score. 22. La 21. Il reste 10 minutes à jouer. La B. Je travaille avec les fous. Je travaille avec les fous, mon biarritz. Les joueurs qui se replacent. James Sartre. Qui va tenter la transformation. Je travaille avec des malades. Je n'ai pas un métier facile. Allez, super. Les Biarritz vraiment d'une deuxième mi-temps. Quelle très très belle action Biarritz. Ils ont pris le malon. Très très belle action Biarritz. Allez. La tentative de transformation maintenant. Allez, allez, allez. Magistière, allez, Magistière. Allez, Magistière. Allez, Magistière. Allez, les gars. Attendez. Les Biarritz qui ont repris le score. 22-21. Trois essais à zéro. Et qui ont surtout pris la deuxième mi-temps. Cet essai de fin de première, elle leur fait un bien fou. Allez, la tentative de transformation. Qui ne passe pas. Et malheureusement, la transformation est ratée. Et c'est Gilles Bosque. 22-21 pour les VO. Gilles Bosque qui a tenté la transformation. Gilles qui est revenu sur le terrain. François Verniau qui est sorti. Donc, Kylian Perrault. A reculer. Et passer en position de centre. Et Gilles Bosque est revenu. Et Stéphane Armitage qui a récupéré le ballon qui sort de C-22. Quelle détermination. Après, Stéphane Perrault n'a pas buté. C'est James qui avait pris le coup de pied juste avant. Juste avant, ouais. Allez, le coup de pied des Biarrots. Le contrôle du pied du frère d'ailleurs. Allez, le ballon pour Valence. Valence sur leur ligne des 10 mètres. Un petit jeu au ras. Maintenant, il va falloir qu'ils jouent. Parce que là, c'est la première fois qu'ils n'ont pas le score. On rappelle qu'on a 14 coups de pied. Oh, ils ont loupé le coup de pied. Ils ont loupé. Perrault, Perrault peut-être pour la réception. Oh, dommage. Mais c'était... Il est tenté. Et il récupère. Lâche pas, lâche pas. Il a récupéré. Il a récupéré. Il a récupéré. Il a gratté. Super. Super grattage, Julien Perrault. Jensky demande. Jensky a récupéré. Et qui va chercher derrière. Pour Bosque. Bosque qui va taper au coup de pied. Qui va aller chercher. Peut-être la touche. Non, ça ne sort pas. Mais on est au niveau de l'espace. Koshka qui se... Coup de pied par-dessus pour les Dromois. C'est très bien joué. Il passe attention. C'est bon, il est plaqué. Il est plaqué à 35 mètres de l'opoteau. Attention de ne pas faire aux fautes, les gars. Ça gueule terrible. Ça gueule parce qu'il y a... Et plaquage très très haut, là, quand même. C'est surtout qu'il y a un joueur de chez nous qui est pris par le coup pour être sorti. Et la pénalité... Attends, il va demander la télé. Il demande la vidéo. Carton, hein. Attends, attends. La vidéo, ça, ça va être bon pour nous. Parce que franchement, là... Si c'est ce que moi, j'ai vu. Alors, attends. Parce que moi, je te dis, j'ai vu. Mais c'est de l'autre côté du terrain. C'est à 50 mètres de là. C'est côté Tribune Blanco. Mais moi, de ce que j'ai vu, je ne trouve pas ça très... Attends. Attends, mais l'arbitre va aller voir la vidéo. Attention. Et franchement, si c'est ce que j'ai vu, normalement, on va jouer à 14 contre 14. Je te l'annonce. Ben, euh... Sauf s'il sort un carton bleu pour commotion. Voilà. Le déblayage au cou de Stéphane. Voilà. Donc Stéphane Armitage, je plaque l'arrière. Et là... Et le joueur de Valence lui prend la tête et le renvoie dans son camp. Voilà. Donc, pris à la tête. Si, si, sur ce qu'on a vu tout à l'heure, nous, on a chopé un carton rouge, je pense que là, on peut le donner aussi. Parce que là, c'est volontaire. Excuse-moi, mais là... Là, par contre, c'est volontaire. Tout à fait. Eh oui ! Eh oui, on le voit en gros plan, le joueur. Mais il sait qu'il a fait une connerie, le joueur de Valence. Allez, l'arbitre a pris sa décision. Il est en train de discuter avec l'arbitre vidéo. Attends, il lui remontre. Hop, il repart. Hop, là, petit tour sur lui-même. Hop, il lui explique. Attention. Il est en train de lui dire, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? On revoit encore les images. Voilà, le numéro 7. Allez, c'est bon. Il revient, attention. Il redescend la pente. Il revient. Qu'est-ce qu'il va nous donner là-dessus ? Certainement une pénalité à minima. Ouais, attends. Un carton jaune serait normal. Un carton rouge ne serait pas non plus une honte. On va voir la décision. Je ne le vois pas mettre la main à la poche encore. Je ne le vois pas mettre la main à la poche. Alors, il explique. Au numéro 7, il met la main à la poche. Il met la main à la poche. Et il lui donne un jaune. Un jaune. Carton jaune. Carton jaune. Mais bon, au moins, il a pris un carton. 14 contre 14. Le numéro 7 de Valence-Romain. Sean Douglas, l'irlandais. Sean Dugal, qui prend le carton jaune. On se rappelle que chez nous, qui avait pris le carton rouge ? Dave O'Callaghan. Encore un irlandais. Décidément, l'arbitre ne doit pas aimer les irlandais. Attention, James. Attention, James. Le carton te frôle. Ah non, lui, il est franco-irlandais. Lui, il est franco-irlandais. Un pied délivre l'autre. Voilà, un pied sauve l'autre. On joue à chat-perché. Un pied sauve l'autre. Allez, on voit dans l'écran géant, Stephen Armitage donner ses consignes à ses jeunes collègues maintenant. Il est rentré à mi-temps, mais on voit que... Oui, mais il donne tout. Allez, le lancer pour François D'Arros. Encore un jeune... Et c'est encore une très belle touche. Et on a pris le ballon. Franchement, on vient... Dommage que vous ne soyez pas là parce qu'on vient de vivre là, clairement, 20 bonnes minutes incroyables. Et avec le public, on aurait eu un Aguilera en folie. En folie. Et ça joue, attention. Oh, ça récupère un mauvais espace. Mais c'est sifflé. C'est sifflé. Il revient la pénalité. Il revient la pénalité pour les biarros au niveau de l'espace kids. Désolé, il y a eu un petit loupé. Donc, il y avait une passe de Gilles Le Boss qui a été interceptée par un drômois sur un, à mon avis, un enjeu. Mais bon, ça, c'est pas ça qui a été sifflé. Il revient à la pénalité. Et qu'est-ce qui va être choisi ? Je crois que c'est la pénale touche qui va être choisi. Ouais, c'est ça. C'est Ilyon qui a la balle. Ilyon. Ah, Idena James. Je crois qu'il va prendre le coup de pied. Il prend le coup de pied. Ouais, James Hart va prendre la pénalité. Alors, pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'un point d'avance, mais on a le bonus offensif. Tout à fait. Et regarde, si jamais on marque, on a quatre points d'avance, donc on ne peut pas être battu sur une pénalité, il va falloir au drômois un essai pour nous battre. Sauf que si on doit, on ne les a pas eu encore attaqués de la soirée. Ça peut venir, attention. Mais surtout, s'ils attaquent, ils vont se mettre en difficulté. Parce que quand tu attaques avec le coup de pied, attention, James qui tape. James Hart, le ballon qui s'élève bien. Et ça. Et qui passe à droite des poteaux. Malheureusement, échec. La pénalité était hyper excentrée quand même. Ouais, on était contre l'espace. Mais il fallait la tenter. Il fallait la tenter parce que ça aurait été trop prétentieux de notre part d'aller chercher la pénale touche pour aller chercher la touche. Allez, on l'entend. Allez, le jeu va reprendre sur le renvoi 22. Non, ils font semblant de faire le renvoi 22, nos amis de Romois. Ils ont raison de faire tourner la pendule. Ils sont menés. Allez, le renvoi 22 qui va tirer sur Stéphane Armitage sur la ligne des 50. Il remonte le ballon et il va aller chercher un point de fixation sur la ligne des 10 mètres. On a le ballon. James Hart qui sort ce... Oh, hors-jeu encore. C'est terrible. Ils auront passé la défense de Valence. On aura passé le match à Venosa. Encore un autre là, le 23. Ouais, t'as vu. Non, mais c'est incroyable. Il a été obligé de retenir sa passe. Le ballon arrive à pas... Non, mais c'est un truc de fou. Ouais, Francis Hailly encore. Bon, là, tu vois, si on pouvait récupérer une pénalité, ce serait bien. Moi, je serais content. Allez, le bon boulot, là, maintenant. On est à 10 mètres de la touche du côté blanc avec Joan Alliouat qui file le ballon à Bosque. Francis Hailly qui sortit là. D'ailleurs, d'ailleurs, qui va aller peut-être avec Artruz. Non, il rentre à l'intérieur. Mais c'est bien joué parce qu'il est toujours... Quel solide ! Il est très, très fort, ce joueur. James qui a sailli. Francis Hailly qui se tape un coup de pied pour lui. Il va pas y être en premier, mais... il va entrer le ballon dans son amut le 22. Il va être obligé de le taper. Ouh là là ! Ça va être tout choche pour nous. Rémi qui récupère... Ah non, ça sort pas ! Rémi qui récupère le ballon. On repart dans les 22. Rémi Brosset qui part à la corde. Attention, c'était un petit peu... Il faut du soutien parce que là, Johnny, d'ailleurs, qui donne à Andy. Moi, j'aime bien quand on joue devant les 22 des autres parce que même si on fait une faute. Oui, on a encore du temps, bien sûr. On prend pas de pointe. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, le retour. Stéphane Hermitage. Stéphane qui rentre. Toujours devant la liste des 22 mètres. Presque face au bar. James. Et James qui se fait plaquer en retardement. Ah, il y a eu Artru qui a réussi à casser un plaquage. On est rentré dans les 22. On a vraiment une grosse possession sur ce ballon. On est un peu en verté. Pénalité pour nous. Mais oui, pénalité pour nous. Et oui, le 18, il rentre sur le côté. Le 18, il rentre sur le côté. Une rentrée sur le côté grossière. Une rentrée sur le côté grossière de Florian Goumas, deuxième ligne. Ah oui, non. Là, c'est vraiment une faute grossière. Alors, c'est vrai que quand on arrive à enchaîner le temps de jeu, on voit qu'il y a quand même une différence entre Biarritz et Valence Romain qui est dernier de la division. Maintenant, si vous ne voulez pas jouer au rugby contre ces équipes, exemple. J'ai eu Rémi Foncet qui va chercher. Il y a pas mal de buteurs ce soir qui prend l'écouté là. Rémi est droitier, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Rémi est droitier. J'en perds ma lucidilité. Et là, il n'avait plus sang ouvert. On a une pénale touche chez les garçons. À 5 mètres. On a 5 mètres. Côté écran géant, on est au pied de la tribune de Camphre. Et nous, on se rapproche parce que grâce aux établissements Cazot, on a des moyens techniques sans fil et sans limite. On peut se rapprocher. François D'Arros a le ballon entre les mers. On refait une touche touche complète. Touche complète. Allez, François. François D'Arros qui va chercher loin. Bien joué. C'est récupéré. Belle touche. Très, très belle touche. Adam Knight, cocotte autour de lui. Sur la ligne de 15 mètres, on a se met dans la mute. Ça va rentrer. On se rapproche vers la mute. On est rentré dans la mute ou pas ? Je vois la balle. On est vraiment à 50 centimètres. 50 centimètres. La balle est en l'air. Elle n'est pas aplatie. Oui, oui. Non, non. L'arbitre a dit non. Je vois le ballon. On a toujours le ballon. On est à 1 mètre de la mute. Même pas 50 centimètres. Elle est vraiment même pas 50 centimètres. L'arbitre l'a mis. Et c'est pour le léon ! Il nous le donne. Il nous le donne. Il nous le donne. Il nous le donne. Par contre, alors, est-ce que c'est le 18 de chez nous, je crois, qui marque ? Alors, Steph ? Oui, oui, c'est ça. Andy Cremond. C'est ça, Andy ? Andy Cremond. Et alors, très franchement, de toi à moi, l'arbitre signale cette faute. Le 17 est complètement hors-jeu. Le casquet aussi. Le casquet, c'est lui qui avait déjà fait le déblayage au niveau du cou. Là, l'arbitre, si on marque pas l'essai, il ne peut pas faire autrement que nous donner un essai de 7 points. On marque l'essai, on est content. Mais si on avait eu les 7 points, on avait 7 points. Là, on en marque 5. Et maintenant, James Hart, qui est à 20 mètres de la touche sur la ligne des 22 mètres, va tenter cette transformation pour essayer de nous donner 8 points d'avance. Le frais de Francis Elie qui est à l'écran. 8 points d'avance avec 4 essais. Ça veut dire qu'il reste 8 minutes de jeu. Ça veut dire que même si Valence nous marque un essai, on est toujours devant et on a toujours le bonus. Et on a toujours le bonus. Franchement, c'était mal embouché cette histoire. On peut dire plein de choses, on peut lire plein de choses également sur la façon des biarros d'entamer les matchs, de les prendre à la maison, d'avoir du mal. Mais il y a quelque chose qui ressort énormément dans cette saison, c'est qu'il y a une vraie force de caractère dans cette équipe et que là, il la montre clairement sur un match qui partait facile de base, tu vois, et c'était très mal engagé. Allez, James. C'est bon. C'est bon. Et ça passe. C'est bon. 8 points d'avance. 4 essais à 0. 8 points d'avance. Allez, allez. Les voeux des joueurs du Biarritz Olympique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. 8 points d'avance. Il reste au moins de 8 minutes à jouer. 7 minutes 30 exactement. Qu'est-ce que j'aimerais vous avoir dans les tribunes et vous entendre ? Qu'est-ce que j'aimerais vous avoir dans les tribunes et vous entendre chanter, crier ? Je joue sur Andy Cremont qui fait une énorme partie, Andy. Andy qui est rentré suite à l'exclusion de Dev et qui fait vraiment une très très grosse partie aujourd'hui. Il est présent en défense, en attaque. James Hart va taper par-dessus Loire histoire de mettre le ballon dans le camp et Toucoulette qui récupère le ballon sur celle des dîmes très bien plaquée. Allez, il reste 8 minutes. 7 minutes exactement. 7 minutes à jouer. 8 points d'avance. Pénalité contre nous. Pénalité François D'Aros qui la prend, qui lève la main, qui s'excuse auprès de l'arbitre. Elle y est, c'est vrai. L'arbitre l'a signifié et il s'allait François. François, il ne pensait pas qu'il était tout seul là et vu qu'il était tout seul, mais il a fait faute. Allez. Valence qui revient juste à l'entrée de nos 22 mètres, lancé pour eux puisque c'est une pénalité. On voit les joueurs de Valence qui se parlent. On voit Jody Jennecker qui lui se met un petit peu en trottiné. Jody d'ailleurs. Jody d'ailleurs, je crois qu'il a eu les louanges pour être élu homme du match aujourd'hui. Oui, tu crois ? Oui, il a été avec Sally, mais c'est chaud. On a notre jury d'experts qui est en train de déterminer qui est l'homme du match et vous aussi, tu y avais voté sur les réseaux sociaux du club, notamment sur le YouTube. Oh, il est parti tout seul. Oh, il nous a endormi. Oh, ça, c'est extraordinaire. Et il est beau, il est beau, c'est Tessé. Et c'est pour Valence. Pélaissé de Valence qui va là entre les perches. Alors, je vous explique que le coup, il joue la touche. Je ne l'ai pas vu venir. Là-dessus, il y a un groupé pénétrant. Je ne l'ai pas vu venir. Il a le très malin Alexis Armari qui prend le ballon, le numéro 19 et qui paroura tout seul, il n'y a personne. Une déconcentration encore totale de chez nous. Chez nous, on s'est déconcentrés totale. Oui, mais il nous a tous fumés, même nous, parce que franchement, je regardais ailleurs. Regarde James Hart, l'expérience, tu vois, les vieux qu'on a qui entrainent de discuter parce que, parce que, voilà, parce que franchement, le gars, il a pris le ballon. On a tous cru qu'il allait avoir une cocotte de la part de Valence. Même les joueurs de Valence étaient prêts à ça. Et le gars, il a pris le ballon, il est parti et il marque. Il est parti tout seul sur le côté droit. 28-29. Il s'est bien faufilé, bravo. 28-29. Il reste 5 minutes à jouer. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Trop. 4 SAE. On a toujours le bonus. On serait bien inspiré d'aller marquer histoire de fermer cette histoire. Ouais, là, il faut au moins une pénalité. Il faut au moins une pénalité pour nous mettre à l'abri. Il faut repartir, les gars. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Quel match, quelle seconde période. Ouais. Allez, coup de pied donné par Gilles Bosque. Gilles Bosque dans les 22 directement. Tukulet qui récupère et qui va retaper en suivant. Il cherche pas la touche. Rémi Brosset qui s'est replacé. Il cherche Rémi Brosset qui s'est excellemment mis replacé. Allez, ça j'ai eu tranquillement avec Yo Artru. Yo Artru qui récupère le ballon et qui va passer la ligne d'édimètre et qui tape un coup de pied dans l'angle opposé. Très bien joué Tukulet qui n'était pas. Il va peut-être aller chercher à... Allez, le ballon va pas sortir. Nous, on va récupérer une touche à peu près à 35-40 mètres des poteaux. Parfait. Des bandes touches de l'équipe adverse. Parfait. Alors moi, j'appelle ça si tu veux une touche directe. Yo Artru, il a tapé dans les 22. L'arrière est allé chercher le ballon. Et lui, ensuite, il tape en touche. Le ballon sort sur la ligne des 10 mètres et on a touche pour nous en 40. Donc on a le ballon. On est dans le camp de Valence. Il reste 4 minutes de jeu exactement. 76e dans 2, 1. Maintenant, 76e. 4 minutes de jeu à peine. Pour l'instant, on a un point d'avance. Donc Valence-Romand a un point de bonus défensif. Mais on a 4 essais à 1. Donc on a un point de bonus offensif. Il y a une chose qu'on peut dire, c'est que cette deuxième mi-temps, elle m'a réchauffé parce que j'ai absolument pas froid. C'est vrai. C'est vrai. Et pénalité contre nous, je crois qu'il y a... Donc Coufran. Coufran. Qu'est-ce qui s'est passé ? Coufran. On a mis trop de temps à s'aligner, c'est ça ? Certainement. Certainement, parce que l'arbitre n'a fait aucun signe. Il le joue à la mer. Et donc Genecker vient péter presque devant la ligne des 50. Allez, Valence qui est obligée de faire du jeu. La deuxième ligne maintenant qui vient péter. Ils ont toujours le ballon. Ils jouent derrière. Charles Bourdois qui vient rentrer. Ils ont perdu 100 mètres. Là, ils sont sur la ligne des 10 mètres. Le 7 qui prend le ballon. Il n'avance pas. Il n'avance pas les Dromois. Il recule le même. Il préfère jouer au pied. Et c'est Rémi Brossé encore qui vient. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal à mettre en passe au jeu. Rémi Brossé, il a pris le ballon. T'as peu loin devant, Gene. Non, mais comme tu dis, ils ont énormément de mal à aller jouer dans notre camp. C'est incroyable. On est hyper défensivement. Mais... Allez, attention. L'aélier maintenant. L'aélier droit. Il remonte le terrain. Oh, oh, oh. Il faut l'arrêter là. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous ? Il a raté au moins 50 mètres tout seul. Aïe, aïe, aïe. Il est demi-devenuée de Valence qui se régale. Francis Haïlic, il le manque un petit peu. Ils sont devant nos 22 mètres. Ils ont le ballon. Pas de faute, les gars. Ouh, on n'est pas installés. Il tape le coup de pied à suivre et ça va nous sauver. Ça va nous sauver parce qu'on va récupérer le ballon. Francis Haïlic qui se couche sur le ballon. Si, si, on est devant. On a le ballon. Il reste deux minutes vers à jouer. On a le ballon. Allez, on est en position du ballon. On est sur notre embut. Et on arrive à se dégager. Il va avoir, attention, une touche à cinq et huit mètres. Touche à cinq mètres pour Valence Romain. On va souffrir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Deux minutes. Les joueurs biarou qui ont les mains sur les épaules, ils ont l'air de manquer un petit peu d'essence dans cet affaire de match. C'est très éprouvant. C'est super dur. Et Valence qui n'a pas fait une attaque du match. Le peu qu'ils ont fait, ils ont reculé. Là, ils sont en position pour Marcon et c'est construit. Pénal touche pour eux. Jody Jennecker qui prend le ballon et qui va faire se lancer. Il reste une minute 35 de jeu au chronomètre. Le ballon dans les mains du talonneur qui lance. Prise de balle à deux mètres de la part de Valence. Ils se structurisent. Ils essayent de faire une cocotte. On arrive à les contrer pour l'instant. Ça avance un tout petit peu. Ils avancent. Ils sont à cinq mètres. Ça y est, ils ont mis la marche avant. Cinq mètres. Pénalité pour Valence. Pénalité pour Valence. Oh là là, c'est tendu là. Pénalité pour Valence. Le ballon qui sort. Passe au pied. Rémi Brossé dessous. Il arrive à prendre le ballon et le joueur, c'est lui qui a le ballon. Le 14, je ne lâche pas. On revient à la faute là-bas. Il y a pénalité pour Valence. La pénalité de la gagne, on est dans la dernière minute. Si jamais Valence prend la pénalité, on ne pourra pas rejouer après. Attention, que vont-ils faire ? Ils prennent la pénalité. Ils prennent le coup de pied. S'ils prennent le coup de pied. S'ils prennent le coup de pied. Ça serait bête de ne pas le prendre. Ils peuvent marquer un nouveau point. Il reste 40 secondes. Ils prennent la pénalité ? Non, ils vont chercher la touche. Non, 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 non. Ils prennent la pénalité. Mesdames et messieurs, il reste 30 secondes à jouer. Autant vous dire que vu qu'il y a une minute pour taper, le joueur va laisser son nez et tout va se jouer un petit peu comme contre Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan était venu chercher le nul dans les arrêts de jeu. On va peut-être à la fois avoir le bonus offensif et le bonus défensif. On va peut-être marquer deux points, bonus offensif et défensif, mais on ne gagnera pas le match. La pénalité est à 15 mètres de la touche côté tribune Serge Blanco. Le joueur s'est mis à 24 mètres, juste derrière, enfin, il est un mètre et demi derrière la ligne des 22 mètres. Il est au bout de cette ligne des pointillés des 15 mètres. Ce joueur qui va prendre son élan, vous entendez la sirène. Si la pénalité passe, on marque deux points. Si la pénalité est loupée, on marque cinq points. Attention, concentration du joueur. Le match est fini. On est dans l'extra time. Il s'avance vers le ballon. Il tape. Le ballon s'élève et il passe. Victoire de Valence-Romand à Biarritz. Et on se retrouve avec la caméra allumée. Le match est terminé. Valence-Romand qui s'impose 31 à 29. Ils sont comme des fous sur le terrain, les joueurs de Valence. Ils viennent battre les Biarros ici. Biarritz qui marque quatre essais contre un seul encaissé. Biarritz qui prend le bonus à la fois offensif et le bonus défensif. C'est terrible parce que cette première mi-temps qu'on a complètement loupée nous coûte très 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 cher. On va voir le classement. Évidemment que grâce à ce résultat, on va quand même réussir à marquer ces deux points pour monter sur le podium. Mais franchement, on s'attendait à... Comme d'habitude, on va dire un petit peu Aguilera à autre chose. Et là, on va faire un petit débrief. On aura également des infos à vous donner notamment sur les prochains matchs du Biarritz Olympique. Sachant qu'on va beaucoup jouer maintenant parce qu'on va également rattraper les matchs qu'on a eu annulés à cause du Covid. Et on va se retrouver dans quelques instants du côté du plateau pour vivre ensemble donc cet après-match. Et voilà, on revient ici sur le plateau. Mickiel devrait nous rejoindre également dans quelques minutes. On va faire le point sur ce qu'on doit faire. Donc voilà, un match où on aura joué presque tout le temps à 14 voire même à 13 et où on a vraiment pensé pouvoir gagner parce qu'on a marqué les essais. Mais malheureusement, sur la dernière action du match, un petit peu comme contre les Landais de Mont-de-Marsam, on a fait l'erreur l'erreur de trop. Et c'est donc maintenant Valence Romane qui est venue s'imposer ici. On va donc vous donner également les résultats de la soirée, vous donner le résultat du meilleur joueur du match. On va attendre la confirmation pour savoir qui est le meilleur joueur du match ce soir. Au niveau, voilà, Mithiel est revenu, impeccable. Alors, voyons, moi je cherche les résultats. Mithiel, est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, le meilleur joueur du match ? Allez, c'est parti avec la maison Adam. L'homme du match parrainé par la maison Adam. Et c'est Johnny Dyer qui est l'homme du match, c'est vrai qu'il a fait un très très gros match. Johnny Dyer qui avait commencé le match en troisième ligne du centre et qui a terminé troisième ligne puisque Stéphane Armitage était rentré. Alors, ça fait super bizarre parce qu'on a fait ici, on a fait une victoire contre Angoulême pas terrible. Ensuite, on a fait une défaite contre Nevers. On fait un match contre Mondeux. Maintenant, on perd contre Valence. C'est assez troublant. Bon, voici les résultats de la soirée. Alors, sachez que si vous vouliez des surprises, vous en avez. Mont-de-Marsan est allé gagner à Soyou-Angoulême 27 à 20 et Rouen a battu Aurillac 20 à 14. Voilà, en ce qui concerne les résultats de la soirée de ce soir. Est-ce que je peux avoir un classement actualisé en direct ? Normalement, oui. Et normalement, oui, est-ce que je vais le trouver ? Voilà, j'ai les matchs ici. C'est bon, je suis pas mal. Sachez qu'actuellement, il y a deux minutes de jeu, Béziers mène 5 à 0 contre Nevers, mais ça vient juste de commencer. Alors, Biarritz, avec cette défaite à 2 points, puisqu'on a un bonus défensif et un bonus offensif puisqu'on marque 4 essais à 1. On est 3e, on est sur le podium, 41, égalité avec Oyunax. Mais comme Oyunax, on les a battus, vu que c'est le golavérage particulier qui va marcher en cas d'égalité en fin de championnat, on est classé donc 3e. On est à 9 points de Perpignan 2e, à 3 victoires 2. Et on est à 12 points de Vannes qu'on va visiter la semaine prochaine. Donc Oyun 4, 5e, Colomiers 39 à 2 points de nous, 6e, pour l'instant, parce qu'il mène Béziers avec 35 points, 7e, Nevers, qui perd donc contre Béziers, 8e, Aix-en-Provence, 9e, Montauban, 10e, Tercassonne, 11e, Aurillac, 12e, Grenoble, 13e, Rouen, 14e, Mont-de-Marsan avec 22 points, 15e, Valence-Romand avec sa victoire, et dernier, avec 18 points, Soyau, Angoulême. Voilà le point sur le classement de ce qu'on peut dire à cette heure-ci, sachant que se joue actuellement Béziers-Nevers et que demain soir, se jouera Provence-Rugby-Perpignan. Je fais un petit coup d'œil au classement. Perpignan, s'il gagne à Provence, peut prendre la tête avec 1 ou 2 points d'avance sur Vannes, donc nous mettre à 12, pardon, il y a 13 ou 14 points. Et voyons, si jamais c'est Aix-en-Provence qui gagne, Aix avait 36 points, passerait peut-être devant Béziers. Bon, voici où on en est. La prochaine journée de la Pro D2, le Biarritz-Olympique se rendra au RC Van en Bretagne. de la 16e journée, donc la première des matchs retour. Ils voyageront aussi, nous aussi bien la semaine prochaine que le mois dernier. On verra bien. En tout cas, on se souvient que Van était venu gagner il y a quelques mois ici même au Stade Aguilera. Oui, tout à fait. Ça avait été notre premier live après la suspension Covid du club et Van était venu gagner. Ça, c'était joué à une pénalité qu'on avait loupée. Il y avait peu d'écart entre ces deux équipes et depuis, Van a continué sur cette excellente dynamique. Regardez avec nous le programme. La journée commencera jeudi à 19h avec un Colomier Carcassonne. Nous aurons ensuite Van Biarritz-Olympique. C'est jeudi prochain 20h45 sur les antennes de Canal+. La journée se poursuivra vendredi prochain 15 janvier avec un Grenoble Soyau-Angoulême à 19h. A la même heure Aurillac-Béziers. Nous aurons un Valence-Romand Rouen-Normandie. Je peux vous dire que celui-là il va valoir des sous pour le bas du classement. Nevers va recevoir Provence Rugby. Et ensuite le samedi à 19h il y aura Montauban-Oyo et enfin Mont-de-Marsan-Perpignan le 16 janvier. Donc le samedi à 21h. Celui-là aussi il est pas mal parce que les montoirs relèvent bien la tête après eux leur longue période Covid. Nous allons nous retrouver à Aguilera la semaine d'après c'est-à-dire dans 15 jours. Le programme est ainsi établi. Le jeudi 21 janvier à 19h il y aura Rouen-Normandie contre le FC Grenoble. il y aura ensuite Perpignan Colombier à 20h45 toujours le jeudi. Le vendredi nous aurons Oyo Carcassonne Mont-de-Marsan Aurillac Angoulême Nevers Provence Rugby Valence Romand le samedi 21h Aguilera Biarritz Olympique Pays Basque Montauban et la journée se terminera dimanche 24 janvier avec un baisier Van Voilà pour la suite dans 15 jours on va vous reproposer un live match à 21h vous aurez les renseignements sur les réseaux sociaux mais il y a de grandes chances qu'on se retrouve dès 19h pour ce live avec comme d'habitude des jeux des reportages des infos sur le club en tout cas pour ce début d'année on est passé par toutes les émotions une première mi-temps complètement loupée rien n'était bon on avait juste le vent qui était pas contre nous parce qu'il n'y en avait pas pour une fois mais sinon rien n'est allé en deuxième mi-temps on a franchement relevé la tête on a fait du rugby et puis on s'est complètement sortis du match sur cet essai de Valence Romand improbable on n'a rien compris de la magie noire et puis à la fin est-ce qu'on a mis un peu trop d'essence dans la deuxième mi-temps est-ce qu'il nous a manqué cette fameuse minute c'est un petit peu comme contre Mont 2 Mont 2 nous revient à égalité eux ils nous battent alors ils loupent la pénalité on gagne mais bon voilà et ce qui est terrible c'est qu'on perd avec un bonus défensif et un bonus offensif il faudra voir dans les statistiques combien de fois ça se produit par saison à mon avis pas beaucoup mais bon c'est comme ça ainsi est le Biarritz Olympique fort en dehors de ses bases on va remercier les plus durs à la maison laissez-moi terminer un truc c'est que la semaine prochaine avant je fais le premier bon j'ai pas envie que le match il soit de même parce que il faut que les mecs récupèrent mais j'ai presque envie de dire que si les Biarros ont quelque chose à nous montrer à nous prouver ce sera peut-être la semaine prochaine que ça va se passer en tout cas on l'espère mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous Mithiel je te souhaite encore une fois une très très bonne année je te la souhaite également de la santé de l'amour de la gloire de la beauté on remercie tous nos auditeurs tous nos spectateurs également merci de nous avoir suivis merci à tout le monde merci aux technicières là-bas au fond merci à toi Stéphane je suis en train de regarder un petit peu le chat évidemment sur les derniers commentaires il y a beaucoup de déceptions il y a également de la frustration mais très franchement avec la deuxième mi-temps qu'on a fait moi je suis passé premier mi-temps j'étais frustré deuxième mi-temps je suis plutôt déçu deuxième mi-temps on l'a fait et il nous a manqué un petit peu d'essence pour terminer en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis dans 15 jours on revient je remercie avec Mithiel derrière nous là-bas au fond ce baisse pour les voir sous les écrans l'équipe technique des établissements Cazot de Biarritz qui nous a une nouvelle fois assisté merci beaucoup messieurs encore une fois bonne année Mithiel donc bonne année meilleur vœu dans 15 jours on revient dans 15 jours on revient bye et vous châtez denac aïo merci à tous ous-titrage ST' 501 Si vous souhaitez acheter, vendre ou louer un bien immobilier, au Pays Basque ou dans le Sud des Landes, faites confiance à Mindurie Promotion et Mindurie L'Agence. Dans le neuf, comme dans l'ancien, Mindurie Promotion et Mindurie L'Agence vous accompagnent dans tous vos projets immobiliers. Mindurie Promotion et Mindurie L'Agence, c'est 45 ans d'expérience à votre service. Mindurie Promotion et Mindurie Mindurie Promotion et Mindurie c'est votre vie ! Sous-titrage MFP. ... 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